Et le sujet qui nous intéresse ce matin au fond du système éducatif africain, réalisme ou utopie, c'est notre grande interrogation. Et mes invités sont là ce matin, ils sont d'ailleurs très nombreux. Paul-Ela, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, bonjour Steve, bonjour à tous les téléspectateurs de JBS, matin, de plus en plus nombreux et c'est tant mieux. Et merci de me faire partager une fois de plus ce plateau avec des seigneurs de l'esprit et de la connaissance que tu vas présenter tout à l'heure. Et bon début de semaine à tous ceux qui nous regardent. Bon début de semaine à vous également, Paul-Ela, Simon-Dé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, 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 mon frère Paul-Ela, bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les téléspectateurs de JBS, matin, et à tous les intelligences qu'il va présenter tout à l'heure. Et encore, bon début de semaine, comme il l'a dit, mon frère-Ela. Bon début de semaine également à vous, à Simon-Dé. Vous avez un coup de gueule, allez-y. Je suis très embêté parce qu'on a une compagnie nationale de télécommunication qui s'appelle Camtel. Ils ont mis en place Camtel Mobile. Mais je ne peux pas comprendre comment ce soit des membres du gouvernement camionais qui sont en train de mettre les freins pour que cette compagnie démarre. Quand je vois cette histoire-là, M. Ngo, ça me fait mal. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on va faire pour que les camionais comprennent qu'ils doivent soutenir tout ce qui leur appartient, mettre toutes leurs énergies pour que notre économie se porte bien. Moi, je ne comprends pas. Tel que ce soit, c'est qu'on peut reprocher à un gouvernement ou à qui que ce soit. Je pense que ce soit les membres du gouvernement, les gens qui peuvent porter cette histoire qui doit être le frein au développement d'un pays. Parce que tout cela, ça fait en sorte qu'on nous prend pour des idiots. Voilà une compagnie comme Camtel Mobile. Ils ont réussi à mettre en place les puces, comme les puces GSM, comme les autres compagnies à qui ils donnent même la possibilité d'exercer. MTN a 5 millions d'abonnés. Orange a 4 500 000 abonnés. La Camtel, qui est le principal opérateur au Camion, n'a même pas un million d'abonnés. Voilà qu'ils mettent en place Camtel Mobile. Au lieu que les gens se disent, moi je vous le dis parce que j'ai déjà deux mots de Camtel Mobile. Parce que j'ai l'obligation de consommer tout ce qui est Camionais africain. J'étais entre les issues de plateau. Vous faites quelque chose, si vous êtes Camionais mon frère, je commence par l'utiliser. Même si c'est mauvais, je le prends d'abord. Je ne veux pas savoir de quel genre vous appartient. Donc il faut qu'on ait la solidarité pour tout ce qu'on fait. Et ça, même pour l'Afrique. Je suis très embêté quand je vois des trucs. Ça me fait même honte. Je ne peux pas comprendre qu'on a une compagnie comme Camtel Mobile qui devait être le meilleur. Et qu'on a réussi à donner une licence pour le mobile aujourd'hui. Ce sont les gens au sein même de l'administration qui freinent les quatre frères pour que cette compagnie ne démarre pas. Parce qu'ils ont pris de l'argent aux concurrents pour bloquer cette histoire. Ngo, ça me fait très mal. On ne vous comprend pas parfaitement et ça doit vous faire très mal. Et ça fait d'ailleurs très mal à tous les Camerounais. Albert Natula, ici bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mes co-panélistes que vous avez présentés ce matin. Je salue le doyen Simondé, je salue le Cameroun, je salue le monde, je salue l'Afrique. Je salue, n'est-ce pas, toute la grande équipe de la matinée de DBS. Je salue tout cela qui nous regarde dans le cadre, n'est-ce pas, de cette tribune à travers le monde. Nous avons les Afro-Américains, comme ils se font appelés Afro-descendants, qui nous encouragent, qui de plus en plus même réagissent. Ils m'écrivent en inbox. Ils m'envoient déjà des vidéos relativement au combat qu'ils mettent là-bas, relativement également aux persécutions dont ils sont les victimes. Mon cours de Gaulle ce matin, Steve Joselangos, eh bien, le projet de l'administration Biden pour, c'est un pays africain, c'est ni plus ni moins que l'intégration sociopolitique des LGBT. Ils sont dans le visage, le Burundi, l'Onganda, le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et j'en passe. Contre les quelques billets de dollars. Parce qu'il est question, justement, que, comme l'administration Biden est constituée des LGBT, il faudrait donc vulgariser cette pratique-là qui fait partie de leur civilisation à travers les pays du continent africain qui n'ont fait la guerre. Qui n'ont fait la guerre à travers quelques chandages contre, n'est-ce pas, nos dirigeants. Mais il faut quand même dire que, dans le contexte africain, vous avez les textes qui sont supralégaux, et vous avez les textes qui sont infraconditionnels. Je peux faire allusion à la constitution, parce qu'il n'y a aucun monde qui peut être au-dessus de la constitution d'un pays. Donc, de ce point de vue, il faudrait donc que M. l'administration, que M. Biden comprenne que ça ne marchera pas, ça ne passera pas. qui, peut-être, vont faire la guerre, comme ils en ont l'habitude de faire, à nos États. Pour imposer, justement, l'homosexualité. Mais les populations vont faire la guerre au LGBT. Ça ne me passe pas, ça ne peut pas passer chez nous. Et moi, j'assume, je fais partie de ces gens-là qui vont être les commandants contre les LGBT, parce que je suis homophobe. On vous a compris parfaitement. Andrew Kiesel-Fanga, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Josselin Goss, bonjour aux panélistes qui sont avec nous. Bonjour, M. Simo Nde. Et là, et Albert Anatole, là, ici. Moi, je voudrais commencer par une portion de l'écriture, le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périphote de connaissances ». La connaissance, c'est l'un des éléments qui permet de vivre en société. Si nous n'avons pas de connaissances, alors là, nous ne pouvons pas être sur ce plateau ce matin. C'est parce que nous sommes des connaisseurs que nous sommes là ce matin. Et nous allons dispenser cette connaissance-là à la conscience africaine et au monde entier. Parce qu'aujourd'hui, les temps sont devenus très difficiles et on cherchait des repères. Et nous pensons avoir quelques repères à proposer aux Africains. Merci de m'avoir invité. Bonjour aux techniciens et bonjour à la grande famille de DBS Matin dans le monde. Merci également d'être là ce matin. On va également dire bonjour au docteur Jean-Paul Mbelec qui est également des nôtres ce matin. Puisque nous parlons d'éducation, refond du système éducatif africain, réalisme, haut utopie. Lui également fera partie de cette autre édition de DBS Matin, la seconde du Jarre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Nous allons faire un clin d'œil à Solange Morel et aux Galeries Morel à Itoameki, à Yaoundé. Refond du système éducatif africain, réalisme, haut utopie. C'est notre grande interrogation. Quelles sont les évolutions possibles des systèmes éducatifs africains ? Notre continent vit de multiples transitions en termes de démographie, d'économie, de socialisation et de gouvernance. Compte tenu de celle-ci, trois grands types de scénarios sont envisagés. Le premier, de type additif, prolonge les logiques éducatives actuelles. Le second, de type correctif, fait face au déséquilibre actuel et s'adapte aux exigences du monde contemporain. Le troisième, de type transformatif, se fonde sur les valeurs africaines traditionnelles pour proposer un nouveau projet original sur les plans éducatifs, social et de développement. S'il est un sujet aussi passionnant que clivant, c'est bien celui des réformes de l'éducation. Il en est ainsi pour une raison qu'on dira substantielle. La substance renvoyant d'ici, ici-là, à l'objet de la réflexion, à savoir l'éducation. Parce que, dès son étymologie ab initio, pourrait-on dire l'éducation affiche les couleurs. Elle est un fait total. Elle est indissociable d'un espace. Éduquer, c'est littéralement conduire d'un lieu à un autre, extraire d'un milieu pour insérer dans un autre. Si l'éducation est indissociable de l'espace, elle est également du temps. Car sa finalité est de faciliter la maîtrise d'un monde qui est, par essence, instable. Oui, vous avez bien compris, j'ai bien dit instable. Ce passage, il faut le dire comme ça, ce passage d'un espace-temps à un autre qui est le sens même du processus de socialisation, confère d'emblée à l'éducation une dimension anthropologique. Mais il lui confère aussi, et peut-être surtout, une dimension philosophique au sens d'une philosophie politique du temps. A cet égard, le philosophe Suleymane Bachir Ndiagne, déclaré déjà en 2019, à qui j'emprunte cette expression, rapporte des propos prêtés à Ali ibn Abi Talib et qui valent la peine d'être cités. Parlant de l'éducation des enfants, le cousin et gendre du prophète Mahomet souligna qu'il fallait les former pour un monde différent de celui des parents formateurs. En langage moderne, il eut dit qu'il faut adosser l'éducation à une réflexion prospective qui est, par essence, tentative d'élucidation de ce qui est à venir pour préparer les enfants à en être des acteurs. Gaston Berger, qui inventa le terme de prospective, se serait sans doute reconnu dans ses propos. Lui qui fut un responsable de l'enseignement supérieur en France et qui essaya d'asseoir cet ordre d'enseignement sur une vision de long terme, avec la ferme conviction que l'institution éducative est le lieu de fabrique de l'avenir et, à ce titre, l'une des clés du futur. Certes, pas la seule, loin sans faux, mais celle qui, d'une certaine manière, conditionne toutes les autres, surtout dans les sociétés de connaissances dont ils sentaient que l'ère était déjà advenue. De l'importance stratégique de l'éducation et du caractère clivant des débats qui entourent ces réformes, l'Afrique continue de faire l'expérience avec des résultats diversement appréciés. Il n'est pas étonnant qu'il en soit ainsi pour qui c'est que l'école a été un élément de l'arsenal de la colonisation, une partie intégrante d'un dispositif dans lequel le militaire, le missionnaire et le marchand, les trois M, comme M allaient appeler les historiens de la colonisation, jouaient chacun leur partition. Celle qui vit le jour au Sénégal de Feuille d'Herbe s'appela d'abord École des Otages, avant de transhumer, ou alors de se transhumer, en celle des fils de chefs qui allaient être formés pour devenir non pas des chefs, mais des auxiliaires des structures coloniales. Quelques-uns de ces auxiliaires, instituteurs, médecins africains, agents des travaux publics, et Tissera allaient user de leur prestige et de leur savoir pour combattre le colonialisme ou s'emparer des leviers de commande du système colonial et, dans son processus, faire de la langue du colonisateur un butin de guerre, comme le dira l'Algérien Kateb Yacine. La décolonisation ne pouvait donc se concevoir sans réforme éducative, ni ces dernières à laissant société de vives controverses, car affectant nécessairement les équilibres socio-économiques et socio-politiques dans les sociétés concernées. Pour terminer, si l'évaluation de l'impact de ces réformes est aujourd'hui aussi difficile que contrastée, nul ne conteste que l'avenir des pays se joue dans les écoles et sera largement fonction des succès ou échecs des myriades de réformes en cours ou envisagées. Que l'objectif soit de promouvoir une croissance économique inclusive et durable, d'assurer la justice sociale ou de renforcer la résilience environnementale, nul ne conteste qu'en Afrique, peut-être plus qu'ailleurs, l'institution éducative est le lieu de fabrique des capacités qui permettront de penser et de planifier l'avenir, et à ce titre, l'une des clés du futur sur le continent africain. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, ce matin encore, nous nous interrogeons, refonte du système éducatif africain, réalisme ou utopie ? Je me tourne vers vous, Paul Ella, pour vous interroger sur la question, quelle est votre réaction ? Alors, Steve, ma réaction est très simple, c'est que la refonte du système éducatif est un impératif catégorique, expression que j'emprunte à Emmanuel Kant, mais il faut savoir qu'il y a trois grands domaines de refonte, ou alors de système éducatif, parce que pour moi, quand j'entends système éducatif, je ne vois pas que le système académique, qui à mon sens n'est qu'un élément du système éducatif, qui en réalité regroupe trois grands aspects, à savoir la cellule familiale, l'école donc, le système académique et la société. Le système éducatif repose principalement, et c'est pour ça que j'ai commencé par la cellule familiale, sur la cellule familiale, parce que c'est au sein de la cellule familiale que l'enfant, puisque inculqué des connaissances, des valeurs, des codes, ça se passe dès le bas âge, parce que l'enfant, le jeune, est malléable, il peut être orienté, il peut être façonné, et donc c'est au niveau de la cellule familiale que l'enfant naît, et qu'il peut acquérir ses premières notions, et ses premiers codes de valeurs. Donc, la famille est essentielle. Si vous ratez l'éducation d'un enfant, ça veut dire en réalité que la nation est perdue, parce que l'éducation, c'est l'arme la plus absolue pour construire et bâtir un pays, pour construire et bâtir une nation, et pour faire d'un peuple, un peuple valeureux, qui se veut digne, et qui constitue le soucle d'une nation et d'un pays. Et donc, vous avez malheureusement beaucoup de parents qui ont démissionné, parce que dans les trois grands groupes que je viens de citer, il se dégage trois grands acteurs principaux, qui sont en réalité des entités physiques, que sont les parents dans la cellule familiale, les enseignants dans la cellule scolaire, dans la structure scolaire, le système académique, et enfin l'individu lui-même, ça veut dire celui qui est supposé recevoir cette éducation, parce qu'on ne saurait le départir de ses responsabilités personnelles. Et donc, vous avez au sein des familles, malheureusement, plusieurs parents et tuteurs qui ont démissionné, qui ont démissionné parce qu'il faut répondre positivement et servilement aux sirènes étrangères, des codes et valeurs qui n'ont rien à voir avec nos réalités civilisationnelles et éducationnelles. Vous avez des parents qui pensent que, parce que leur enfant est encore tout petit, il n'impacte pas et il n'absorbe pas suffisamment, alors que c'est précisément l'inverse, tout ce qu'il reçoit, notamment dans son environnement. L'environnement, c'est quoi ? C'est les médias, c'est les contenus scolaires, c'est tout ce qu'on fréquente. Et le parent a une responsabilité énorme dès l'enfance pour forger justement la personnalité, le caractère et la psychologie que l'enfant va développer plus tard. Donc, vous avez des enfants qui sont exposés dès le bas âge, à un an, deux ans, à toutes sortes d'horreurs en termes de pollution morale, de pollution psychologique. Je pense notamment aux médias et notamment à la télé. Vous avez des parents qui, de façon assez naïf et même stupide, exposent les enfants à toutes sortes de propagande, à toutes sortes de bêtises en fait, qui en réalité façonnent l'enfant mais dans le mauvais sens du terme. Regardez ce que nos séries télé montrent, regardez ce que nos programmes, nos films montrent en termes de violence, en termes d'impudicité. et regardez comment se comportent les parents. Des parents, moi c'est fréquent, je pense que tout le monde sur ce plateau peut l'attester. Vous arrivez dans des familles, dans des maisons, où les parents, que ce soit le père, la mère, malheureusement souvent les mères, parce que souvent plus dépendantes de la télé, en train de regarder des séries où il y a des scènes obscènes, où il y a de la violence. L'enfant d'un an ou de deux ans, trois ans, est là et en réalité, le parent ne s'en soucie pas. Pourquoi ? Parce qu'il se dit vraiment naïvement, et même de façon stupide, que l'enfant n'est pas suffisamment grand pour capter. Pourtant, c'est l'âge même où l'enfant réagit comme un papier buvard. Et à juste titre, les psychologues, selon les tendances, vous disent que, et selon les écoles, vous disent que c'est de zéro à six ans, certains même vous disent de zéro à quatre ans, que tout se joue. Et au-delà de cette tranche d'âge-là, il faut oublier, la structure mentale, psychologique, émotionnelle de l'enfant, et après ces âges-là, est suffisamment établie pour que vous puissiez encore modifier ou remodeler ce qu'il a déjà absorbé comme éducation. Donc, il y a des parents qui démissionnent, et j'attire l'attention ici de chaque parent, en leur faisant savoir, en leur rappelant que, dès l'âge d'un jour, l'enfant capte déjà tout ce qui se passe dans son environnement, et tout ce qui se passe dans son environnement contribue à le façonner et à faire de lui quelqu'un de valeureux demain, ou à faire de lui un voyou, ou quelqu'un qui est perdu, et en réalité qui sera un déchet de la société. Donc, la responsabilité des parents est fondamentale. Vous avez ensuite le niveau scolaire, académique, mais c'est à ce niveau que la refonte doit absolument se faire. Elle n'est pas une utopie, conformément à votre thème, c'est une réalité absolue, c'est un impératif catégorique, parce que les contenus scolaires sont le moyen de manipulation et de façonnage de l'enfant dès le plus petit âge, dès le plus bas âge. Parce que vous avez, qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants dans nos livres ? Qu'est-ce qu'on met dans nos livres ? Rappelez-vous que si je peux manipuler l'éducation, si je peux manipuler l'enfant dès son bas âge, dès sa plus tendre enfance, en réalité, jette tout l'avenir de cet enfant entre mes mains. Et c'est comme ça que des nations qui étaient destinées, qui pensaient être destinées à opprimer d'autres, ont utilisé justement l'éducation comme une arme fatale. Aujourd'hui, on voit ce que sont nos nations en Afrique qui ont subi notamment l'esclavage de la colonisation. La colonisation qui a commencé et qui a prospéré et qui continue de perdurer justement du fait des contenus académiques de nos livres scolaires des enfants. On vous apprend tout et n'importe quoi dans ces livres parce que justement, une fois que vous avez absorbé cette éducation parce que c'est dans le livre, vous savez, le livre est une puissance. Quand vous dites j'ai lu dans les argumentaires, même entre nous souvent, dans les argumentaires pour justifier la prétendue ou la possible pertinence d'un argument. Qu'est-ce qu'on dit ? J'ai lu. Mais quand vous regardez les gens devant les kiosques de journaux ici à Douala ou à Yaoundo ou partout, c'est une vérité partout dans le monde, qui se contentent de lire uniquement les titres, soit parce qu'ils n'ont pas de l'argent, soit parce qu'ils ont la paresse de lire. Ils peuvent quand même payer des bières. Ils peuvent se jeter des bières justement parce que malheureusement la lecture reste une chose, il reste le parent pauvre de l'Afrique et ça c'est quelque chose à quoi il faut remédier et ça doit faire partie de la réforme du système éducatif, contrainte à mener les jeunes à aimer la lecture. Mais je prenais cet exemple pour vous dire que quand vous voyez des gens agglutinés devant les kiosques de journaux qui ne lisent que les unes des journaux, qu'est-ce qu'ils en font après ? Ça devient l'élément essentiel de leur argumentaire. Ils vous disent j'ai lu alors qu'ils n'ont une page de couverture. C'est pour dire en réalité que quand c'est contenu dans le livre, ça a une force probante, ça a une force de conviction qui fait que pour le plus bas âge, dès qu'on vous met quelque chose dans un livre, en réalité, on est en train de vous éduquer, soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Donc les contenus scolaires sont très importants et sont capitaux pour façonner nos jeunes. Et la colonisation commence dans les livres et dans les écoles. Quand on vous apprend que c'est Charlemagne qui a inventé l'école, quand on vous apprend qu'Armstrong est allé sur la lune, quand on vous apprend que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492, alors que les Africains y étaient depuis des lustres. Quand on vous apprend toutes sortes d'inepties qui vous montrent en réalité que c'est l'Occident qui est le maître du monde, que c'est l'Occident qui a inventé, que ce sont les Occidentaux qui ont inventé toutes les connaissances, toutes les sciences, en vous parlant des Platons, des Aristote et des Pythagore qui seraient donc à l'origine de toutes les connaissances, alors qu'on sait que quand on va lire dans des documentations parallèles qui ne sont pas consacrées à la lobotomisation des cerveaux par le biais de la colonisation scolaire, on se rend bien compte que tous ces Grecs savants, Grecs, qu'on nous chante à l'école, comme étant les pères de la connaissance, ont tous été formés à l'école de l'Égypte antique noire, à l'école africaine. Donc, le docteur Bélek pourra bien nous le dire, mieux que moi, l'origine des mathématiques, ce n'est pas en Occident, ce n'est même pas en Égypte, c'est en République démocratique du Congo. Il faut que les gens le sachent, l'actuelle République démocratique du Congo. Donc, vous avez une horde, une pléthore de mensonges et de pollution des esprits et des cerveaux qui sont préparés, qui sont pensés, qui sont entretenus par le biais du système éducatif et notamment scolaire et ça commence dès le plus bas âge. La refonte éducative est essentielle. Quand des jeunes aujourd'hui et même des moins jeunes, même des gens aujourd'hui qui sont des adultes, qui ont des doctorats, qui ont son professeur, qui travaillent, qui ont des masters, tout ce que vous voulez et donc qui ont déjà une capacité assise en termes de connaissances, vous disent à main sur le cœur de façon sincère mais naïve que tout ce qui a été créé c'est l'Occident que en réalité c'est le blanc qui nous a inculqué toutes nos valeurs, toutes nos connaissances tout simplement pourquoi ? Parce que dès le bas âge il y a eu des contenus qui étaient faussés. Il vous parlera de Winston Churchill, de Charles de Gaulle, de Eisenhower, d'Einstein et que sais-je encore de Margaret Thatcher et de tous ces grands noms qu'on nous présente dans les livres comme ceux qui ont façonné le monde. Il ne vous parlera jamais de Modibo Keita, de Oumniobé, de Imhotep et que sais-je encore ? Il ne vous parlera jamais de Lumumba, il ne vous parlera jamais de Thomas Sankara, il ne vous parlera jamais de Kadhafi parce qu'il a été façonné pour être un larbin de l'Occident et la conséquence c'est quoi ? La conséquence c'est à trois niveaux. J'allais parler tout à l'heure de l'impact sur la société. La société maintenant c'est tout ce qui est environnement. C'est toutes les interactions que l'enfant aura ou l'adulte même aura avec son environnement et qui vont contribuer à le façonner. Comme je l'ai dit tout à l'heure c'est les médias, c'est qui on fréquente, c'est avec qui on marche ainsi de suite. Donc tout cela doit être pensé, doit être organisé de telle sorte que les sociétés, il faut le dire, les sociétés ne sont que la conséquence de l'éducation qu'on donne à nos enfants et qu'on promue au niveau de nos enfants parce que les sociétés qui sont l'émanation des civilisations s'expriment au travers de la dimension culturelle, de la dimension politique et de la dimension économique. Et je termine cette partie en disant que aujourd'hui quand on se plaint de la situation de l'Afrique d'un point de vue culturel, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, l'aliénation culturelle c'est quoi ? Elle s'acquiert dès le bas âge dans le système éducatif parce qu'on pense que c'est de l'autre côté qu'il y a le bonheur, que c'est de l'autre côté qu'il y a l'eldorado quand on voit des gens qui sont prêts à mourir dans la Méditerranée. C'est parce que dans les livres scolaires ils savent que c'est là-bas le bonheur, que c'est là-bas qu'il y a tout ce qu'il y a de bien. Sur le plan économique, vous avez cette aliénation culturelle qui fait que aujourd'hui, regardez, vous avez des sociétés d'État ou des sociétés privées, en tout cas des grandes sociétés, même des administrations, des ministères au Cameroun pour ne parler que du Cameroun qui lorsqu'il faut attribuer des marchés privilégient d'abord les occidentaux, les entreprises occidentales par complexe parce que dans leur esprit et depuis leur enfance, ils ont été façonnés pour penser que ce qui est bon ne vient que de l'extérieur. Quand vous et moi nous consommons prioritairement dans des surfaces à capitaux étrangers, quand nous achetons des vêtements pour s'habiller comme un tel, parce qu'on aurait vu dans les films américains que ça se passe comme ça, parce qu'on veut ressembler aux acteurs américains, parce qu'on veut ressembler aux chanteurs américains, c'est qu'on a une aliénation culturelle qui conditionne notre achat, notre orientation économique et qui fait qu'on va consommer davantage ce qui est fabriqué à l'extérieur au détriment de nos produits locaux, ce qui va donc tuer notre potentiel du tissu industriel et qui va donc créer ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on observe aujourd'hui, un déséquilibre structurel de nos balances commerciales et de paiements. Voilà en réalité jusqu'où peuvent aller les aliénations du fait justement d'une éducation qui est biaisée. Et enfin, le système politique, vous avez des larmins en Afrique aujourd'hui qui sont prêts à vendre tout leur peuple parce qu'ils veulent des postes, parce qu'ils veulent préserver leurs postes, parce qu'ils veulent acquérir en fait des positions politiques. C'est des gens justement qui ont été façonnés depuis l'enfance et qui pensent qu'ils ont toujours besoin de voir leur légitimité de l'extérieur. Merci beaucoup pour ce premier geste. Simonde, finalement, en tout cas pour Paul Ella, l'éducation commence par la cellule familiale, mais il faut également dire que tout se retrouve dans les livres, surtout à l'école et à partir des livres justement, on manipule l'éducation, on manipule des vies et on manipule même à la limite l'avenir de ces jeunes qui croient justement à l'histoire qui est écrite dans les livres et parfois une histoire très fausse. Il a dit des choses extrêmement importantes. Il a même expliqué comment il y a une expression. Il a même volé quelques idées, quelques idées. Mais cependant, il faudrait savoir que si tu veux sortir de l'esclavage, sors de l'ignorance. Si tu veux sortir de l'esclavage, sors de l'ignorance. Mais cependant, il faudrait qu'on sache qu'il faut faire la différence entre l'école il faut faire l'absurrence entre la classe, l'école et l'éducation. Parce qu'il y a une différence claire. À l'école, on apprend à réciter. En classe, on apprend à réfléchir. Et l'éducation se donne dans la maison à la base. Oui, oui. Parce que tant qu'on a raté tout cela, le reste, comme l'a dit, et là, ce sont que des bêtises parce que vous vous rendez compte que je prends un cas. Tout à l'heure sur ce plateau, quelqu'un nous a recité un verset public. Ça n'a pas exactement de l'éducation qu'on a donné. Et quand vous voyez même dans nos écoles, catholiques particulièrement, on va parler d'un collège comme Collège Chevreil. Chevreil renvoie à quoi ? Moi, je vois la chèvre. Et quand on envoie des enfants dans une école où on appelle Collège Chevreil, vraiment, c'est une honte. Tout cela, c'est le bourrage de l'esprit. Ça dit que l'éducation est rentrée dans un système de, je ne sais pas comment, de gantérisme où on emprisonne l'esprit des Africains. Au lieu de leur apprendre à développer les entreprises, on leur apprend à être des serviteurs. Et c'est ce que l'Occident a installé. Moi, je passe tout mon temps à dire aux gens que si vous pensez que le pêcheur, quand il va pêcher un poisson, c'est pour sauver le poisson. Non, le pêcheur ne va pas sauver le poisson. Et c'est avec l'eau du poisson qu'on le cuit, malheureusement. C'est ce qui se passe en Afrique jusqu'aujourd'hui. Vous vous rendez compte qu'en Afrique, partout, vous verrez des écoles. Je suis passé quelque part, j'ai vu une école qu'on appelle école française Lafayette. Bon sens. École française Lafayette. Et sur le sol camerounais et sur le sol français. Sur le sol camerounais. Lafayette, c'est un français. Vous dites encore française Lafayette. Moi, je ne comprends pas. Vous verrez des écoles, des hôtels, on appelle hôtels de Marseillaise, hôtels de Paris. Moi, je me pose des questions. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Donc, il n'y a pas des gens des rues où on peut donner des nationalistes. Vous verrez dans des états des rues de Gaulle, les clercs, des statues. Non, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui prétendent avoir été à l'école ? Ils n'ont jamais été à l'école, ils ont été en classe pour apprendre à réciter. C'est pour ça que il a dit tout à l'heure, sur les plateaux les gens disent des auteurs français, américains tous, sauf les auteurs africains. Parce qu'ils n'ont pas le temps de rentrer dans les recherches pour savoir qu'il y a des gens qui ont fait des recherches, qui ont trouvé des choses avant même les sociétés. Ce qui fait que ça pose un vrai problème d'éducation. C'est même parce que l'école est restée coloniale jusqu'aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'école africaine est restée coloniale à quelques accessions près. Au Cameroun, vous verrez que la plupart des livres qu'on utilise, c'est des livres, les livres même quand vous écrivez... Qui sont édités d'ailleurs par la France. Et quand vous avez édité quelques livres ici, personne ne tient compte quand vous êtes là-bas. Si vous étiez un livre au sud au continent africain, personne ne va le lire. On installe une collection extrêmement de sorte que pour nous comprenons votre livre, pour en savoir quelque part, mais si vous ne mettez pas des millions, et quand même on vous mettez, il reste à savoir si on va le développer. C'est autant de choses dont il faudrait qu'on revoie complètement notre système éducatif. Et parce que l'éducation part de la maison. Et comme l'éducation est déjà biaisée au départ par les parents qui ont été colonisés dans l'éducation, il ne peut que donner une éducation colonialiste à leurs enfants qui, à l'école, se mettent à répliciter et c'est seulement la même chose qu'ils ont appris aussi à l'école dans le temps. Donc, il y a tout un système à revoir complètement. Complètement. Donc, si nous, on ne se met pas à faire de recherches, à faire des propositions sérieuses, on ne pourrait jamais s'en sortir. On va rester des colonies occidentales en Afrique. Pourquoi ? Je le dis, on a des propositions. Je pourrais arriver là-dedans. Dans un programme par un fréquent pour le développement du continent, on se dit si, par exemple, dans les quatre sphères du continent, on a de la CIL jusqu'à la classe de troisième, on a appris une langue du terroir dans la classe de sixième jusqu'à la CIL jusqu'à la troisième et que de la troisième jusqu'à l'université, on a appris le Swahili, la langue. L'Afrique a changé complètement et tout devrait changer parce que tout ce qu'on fait en français, en anglais, en espagnol, les gens sont obligés de vanter leur prouesse, que ce soit sur l'éducation, que sur le plan scientifique, c'est normal. Mais tant qu'on s'approprie par notre éducation, on sera à la traîne en permanence. Et on est sur un plateau, on couche français pourtant. Il y a une langue africaine qui est appelée le Swahili, on n'aurait plus qu'aux-là en Swahili. C'est la langue de l'Union africaine. Mais je vois, comme l'Union africaine est financée par l'Union européenne, monsieur, c'est la main qui ordonne. Donc, il est temps qu'on sorte de ce schéma et qu'on s'approprie de notre culture parce qu'avec ça, ça détruit les racines même de notre éducation, les racines de notre culture et on devient des êtres hybrides. Voilà à peu près mon premier jeu pour cette intervention. Albert Anatole, ici, je vais d'abord commencer à dire bonjour au docteur Jean-Paul Bérec. Jean-Paul Bérec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous mes copains et les autres. Heureux également. Bonjour à tous les expérateurs d'IBS Matin. Voilà. Et merci pour l'équipe technique qui vient à bon de remonter l'émission. Et aussi pour, je le dis, parce que souvent les autres le disent, moi je ne le dis pas sûr, c'est bonjour au DG. Bonjour au DG également. Ah, parce que les autres le disent, vous ne le dites pas également. On vous comprend. Mais justement, il y a un problème, avant de passer la parole à Albert Anatole, ici, il y a un télévisatoire qui nous a écrit pour que vous confirmez justement cette thèse selon laquelle les mathématiques ont été justement créées justement en République démocratique du Congo. Oui, bien sûr. En fait, il aimerait que vous le répétiez pour que les Africains le comprennent. Je vais le répéter sans fait commun. Oui. Et justement, d'abord, l'histoire des mathématiques est une histoire non seulement africaine mais est-africaine à la base. Oui. Et c'est une histoire qui va du sud vers le nord avec l'écoulement du temps. C'est du sud, depuis l'Afrique du Sud, le plus ancien document que nous avons, c'est dans la grotte de Blombos qui est au large de l'océan Indien. C'est environ presque 300 km à l'est de la ville du Cap. Et là, dans cette grotte, on a trouvé deux motifs. C'est enfin, deux objets en oeuf rouge. Et là, il y a des triangles semblables, des lignes parallèles et des triangles semblables. C'est daté de 115 000 ans. Ensuite, on remonte vers le nord, à la frontière entre les Oisierlandes et l'Afrique du Sud. Il y a une grotte là qu'on appelle Border Cave, en français, la grotte de la frontière. Oui. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette grotte, en plus des ossements humains, on a trouvé un péronné de babouin dans lequel il y a 29 encoches gravées. 29 encoches gravées. Et ça remonte à 37 000 ans. Ça veut dire que l'homme compte. Vous voyez, on est déjà un peu plus au nord. Et maintenant, on remonte un peu au nord. On est autour de l'Équateur, en République démocratique du Congo actuel. Oui. Et il y a un village qu'on appelle aujourd'hui Isango. Isango. Oui. Et il y a une rivière qui traverse ce village qui s'appelle Semniki, qui elle-même sort d'un lac qu'on appelle Routansig. À l'époque colonial, c'est le lac Édouard. Et le lac Édouard est un lac énorme parce qu'il fait plus de 77 km de large. Voilà. Et une quarantaine de long. Une quarantaine de large. Et qu'est-ce qu'on a trouvé là ? Aujourd'hui, deux artefacts. Le premier, dès qu'en 1950, le second en 1959. Et là, l'homme invente les mathématiques parce que les encoches qu'on connaissait déjà avec l'os et le bombo, quand on arrive au niveau de l'os et le chango, ce sont des encoches groupées. Donc, quand vous voyez trois encoches groupées, ça y dit le nombre trois. Il y a un espacement avant de trouver un autre groupement d'encoches. Il y a donc des relations entre les différentes colonnes d'encoches. Ce sont des relations très sophistiquées. J'ai estimé le niveau mathématique et ça remonte il y a 25 000 ans. Donc, 23 000 ans avant Jésus-Christ. Le niveau mathématique dans ces deux ossements-là, c'est au moins, aujourd'hui, bas plus deux. Je ne plaisante pas. Je l'ai estimé. Voilà. Et maintenant, vous continuez à monter au nord aux arrivées donc en Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte invente ? Non pas les mathématiques. L'Égypte découvre la notion de mesure et l'applique partout. Ils vont mesurer les aires, les longueurs, les durées, la valeur marchande, même la valeur de l'âme. Ils vont tout mesurer. Dès qu'on a la mesure, c'est qu'on entre dans l'application des mathématiques, pour vous les pyramides. La pyramide n'est que l'aboutissement. Vous voyez, depuis l'Afrique du Sud jusqu'en Égypte, 10 000 kilomètres, c'est l'aboutissement. Et dans le temps-là, là, en Égypte, on peut dire qu'on est autour de, au maximum, il y a 10 000 ans. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de miracle comme on dit miracle grec. Le temps joue pour l'Afrique. L'homme étant donné en Afrique, il y a 200 000 ans, vous voyez les différences de temps qui existent 30, 15 000 ans, 37 000 ans, 25 000 ans et finalement 10 000 ans. Vous voyez que le temps joue pour l'Afrique. Donc, il n'y a pas eu de miracle. Même l'invention de l'écriture va se faire en Égypte. Dès qu'on a compris c'est quoi la mesure, pourquoi ne pas estimer le son fixé sur une pierre ou sur un papyrus ? Voilà comment ça va se passer. Alors, donc, pourquoi la pyramide ? La pyramide, en fait, dans les motifs de Blambosia sont des triangles. Donc, les gymniciens veulent marquer qu'ils ont une dimension de plus. D'ailleurs, un des symboles du Pharaon, c'est qu'il est Horus. Or, Horus, c'est le faucon. Non seulement, il a la vision de loin, mais il domine la troisième dimension. Donc, pour bien montrer cela, qu'ils ont apporté un élément de plus, à savoir cette notion de mesure, la pyramide, c'est quoi ? Ce n'est que des triangles remontés vers le haut. Ça lui fait la troisième dimension. Oui. C'est ça. Et cette figure n'existe pas dans la nature. Même en cristallographie, vous avez différentes formes de figures géométriques, rhombohydriques, tétrahydriques. Vous avez des formes très compliquées, mais vous n'avez pas la forme pyramidale. Même quand on fait la cristallographie, on dit pyramidal, mais ce n'est pas la forme pyramidale. C'est juste une expression. La forme pyramidale n'existe pas dans la nature. Même les abeilles ne font pas des pyramides. Donc ça, c'est une invention pure de l'homme et c'est la marque de l'Égypte. Ils ont découvert la notion de mesure. Jusque-là, avant l'Égypte, les mathématiques, c'était simplement un jeu. Et d'ailleurs, la meilleure façon d'apprendre les mathématiques, c'est jamais de se poser des questions, c'est de prendre ça comme un jeu. Pas plus au sérieux. Juste un jeu dans lequel il faut connaître les règles, les interdits. L'Égypte, elle, en découvre les applications. Depuis ce jour-là, depuis cette époque-là, les mathématiques sont utiles aussi dans la vie. Les mathématiques sont utiles. Non, mais la découverte, c'est donc pas les... Je retiens, j'ai répondu. C'est en démocratie du Congo. La République démocratique du Congo. Il y a 25 000 ans, on a la première attestation d'existence des mathématiques. D'ailleurs, l'archéologue belge qui le trouve s'appelle Jean de Renselin de Brocourt, celui qui dirigeait la mission. Oui. Voilà. En souvenir de Jean de Brocourt, les deux ossements. En fait, quand on dit ossement, ce n'est pas évident. Oui. C'est parce qu'il y a l'os de Lebonbourg, on dit ossement qui atteint pour mettre ma bonheur. Justement, je voulais revenir sur une autre histoire, toujours de l'Afrique. On parlait de la plus vieille calculatrice. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de l'os de... Il y en a deux. Il y en a deux. Oui, le premier, quand on a de 450, il fait 10 cm de long. Et là, une lame de quartz enchâssée qui fait 1 mm en dehors de... soit disons entre guillemets cet os. Oui. En fait, il vaudrait mieux dire bâton de comptage, même si ce n'est pas un bâton. Bâton de comptage. C'est mieux, parce que ce n'est pas évident que ce soit un os. Vous voyez ça comme ça à l'œil du moins, je l'ai vu, je l'ai même tenu en main. Les deux d'ailleurs. Oui. Le deuxième, avant même que ce soit exposé au public, je l'avais déjà tenu. Parce que j'ai travaillé avec ces chercheurs à Bruxelles. Et ce n'est pas évident que ce soit les os. Donc, ce que je veux dire, la lame de quartz, vous prenez ça, c'est comme un stylo. Vous pouvez refaire des marques sur un autre objet. Donc, c'est comme si vous avez fait un stylo dans lequel il y a des gravures, mais qui, à lui-même, peut servir pour faire des gravures. Voilà. Le deuxième ossement lui fait 14 cm de long. Et malheureusement, il a été bréché. Donc, on pense que la lame de quartz qui en avait une, elle est tombée. Voilà. Donc là, c'est vraiment attestation des mathématiques. Et les Belges ont maintenant devant la place de l'opéra à Bruxelles. OK ? La place de la monnaie, mais devant l'opéra, l'opéra de Bruxelles, la place de la monnaie. Il appelle la place de la monnaie. C'est devant l'opéra de Bruxelles. Le plan on chante. Oui. Ils ont construit là la réplique de l'os du chango, le premier. Celui qui fait 10 cm avec la lame de quartz en chassé. OK ? Ils l'ont construit et elle fait 7 mètres de haut. 7 mètres de haut. Vous allez à Bruxelles, vous avez un monument de 7 mètres de haut. Ils symbolisent quoi ? 7 os du chango. Et c'est marqué que c'est pour motiver les jeunes Bruxellois à s'intéresser aux mathématiques et à la recherche scientifique. J'espère tout simplement que les Africains nous ont suivis ce matin. Vous l'avez bien compris également. Je reprends justement à Jacques Glebalé pour nous faire comprendre que, eh bien, c'est bien sûr la bonne information. Les mathématiques ont été créées sur le sol africain, précisément à République démocratique du Congo. Je vais rajouter autre chose, si vous me permettez. Allez-y. Il y a 25 000 ans, l'homme blanc n'existe pas. autour du monde entier. Non, parce que on parle d'aliénation, non ? Bien sûr. Je dis, il y a 27 000 ans, l'homme blanc qu'on connaît aujourd'hui n'existe pas. Nulle part dans le monde. L'homme asiatique, chinois, japonais n'existe pas. Nulle part dans le monde. Même en Chine, il n'y a pas d'homme asiatique. Ce type asiatique. Dans le monde entier, il y a 25 000 ans, toute l'humanité est noire. Et il faut comprendre, l'homme blanc est une création récente de la nature. L'homme blanc n'apparaît en tant que population il y a seulement 8 000 ans. Et ce n'est même pas en Europe. À la lisière de l'Europe. L'homme blanc entre en Europe il y a 6 000 ans seulement. Quand je dis l'homme blanc, je parle de la population blanche. Je ne parle pas du blanc qui n'est peut-être parmi les noirs. Merci. Merci, docteur. Ça aussi, il faut bien retenir ça. Tous les noirs complexés ont tort. Ils font du mal à eux-mêmes pour rien. On vous a compris. À la limite, ils font aussi du mal à l'humanité, au passage. On vous a compris. Eh bien, Alatona, ici, après, au vu justement de cette démonstration du docteur Jean-Paul Belen de ses explications, on va dire justement aujourd'hui que la refonte du système éducatif africain, et il faut le dire, est de mise. C'est même très usant. Oui, disons qu'il faut déjà préciser que le système éducatif actuel sur le continent africain de manière générale et particulièrement dans l'espace francophone d'Afrique est le fruit d'un pacte colonial. Oui. Ça, il faut le dire. C'est un système qui découle du pacte colonial. Et vous allez constater que nous avons sur le continent africain, du moins dans l'espace francophone, des vestiges. Nous avons les vestiges, justement, de cette affaire-là. Donc, c'est important. Oui. Je le précise avant. Maintenant, il faut donc dire que pourquoi ça constitue cet outil du pacte colonial ? Parce que, justement, ça devrait servir d'armes politiques et d'aliénation culturelle parce que l'étude du système éducatif est avant d'une arme politique. Et ensuite, une alienation culturelle, une alienation sociale. Je voudrais quand même vous rappeler que, n'est-ce pas, du système éducatif découle votre modèle économique, votre modèle politique. C'est pour cela, donc, vous allez constater que la plupart des ouvrages qui meublent notre système éducatif sont le fruit, non seulement ils sont édités ailleurs, mais portent l'histoire de notre peuple ou des autres peuples. Ça ne porte pas l'histoire du peuple africain. Je voudrais vous mettre au défi de me dire parmi les, n'est-ce pas, les ouvrages qui font partie de notre système éducatif, combien font allégeance ou bien décrivent de manière fondamentale l'européenne d'histoire africaine. Lorsque c'est le cas, c'est une histoire dévoyée. Est-ce que ces ouvrages parlent d'un certain Amadou Pahampatiba que vous connaissez, vous et moi, nous connaissons ? Est-ce que ces ouvrages parlent, n'est-ce pas, des génocides de Tiaoré au Sénégal ? Est-ce que ces ouvrages parlent, n'est-ce pas, de la déportation de M. Babou à la haie ? Est-ce que ces ouvrages parlent de l'assassinat de nos groupes, de nos héros ? Non, ces ouvrages, vous ne pouvez pas appuyer de De Gaulle, de Leclerc et les autres. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit des instruments d'aliénation et d'acculturation, il ne faut pas oublier non plus. C'est à fait là. De ce point de vue, c'est également fondamental de préciser qu'il s'agit également d'un instrument économique parce que ça fait quand même beaucoup d'argent, l'édition, n'est-ce pas, de ces principaux ouvrages à l'extérieur. Ce n'est que très récemment, très très récemment d'ailleurs, que dans le contexte qu'on a essayé de saupoudrer un peu l'espace avec quelques ouvrages des auditeurs, des auteurs locaux, autant pour moi. Ce qui pose de manière fondamentale une véritable réflexion qui devrait être engagée, pas seulement par les politiques, parce qu'il ne faut pas toujours attendre que ce soit les politiques qui engagent ces réflexions. Qui engagent justement cette réflexion, allons-y. Non, ce n'est pas qu'elle a fait des politiques, c'est qu'elle a fait également. En tout cas, nous avons mis le sujet sur la table ce matin, on espère justement qu'ils nous suivent. Ça doit être également de la responsabilité et des parents, parce que vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, il y a un ouvrage qui faisait l'apologie de l'homosexualité en classe de cinquième. Il a fallu que justement la communauté éducative, notamment les parents, vêtements sont le plus. On parlait de transsexuels, de lesbiennes, de l'apologie d'une civilisation, d'une culture qui n'est pas la nôtre. L'argument, c'est quoi ? C'était que comme les enfants sont inscrits dans la modernité, il faut leur apprendre c'est une chose, ils doivent avoir les outils, ils doivent avoir les outils. Ce n'est pas fini Albert Anatole, ici on parle aujourd'hui de famille recomposée et tout ce qui va. Oui, même si une famille est recomposée, ça également, ça ne fait pas partie de la culture africaine parce qu'à l'époque, lorsque vous devriez prendre une femme, c'est une affaire qui se gérait entre les deux parents, c'est-à-dire papa, votre futur beau-père et votre papa. Parce qu'il fallait quand même questionner la moralité, n'est-ce pas ? Aider les parents de votre belle-famille et vice-versa. Il fallait également questionner la moralité de la fille que vous devriez prendre pour épouse. Cela nous évitait d'abord les grossesses précoces, cela nous évitait dans la famille des filles-mères, cela nous évitait justement ces divorces qui sont de plus en plus très nombreux. Non, non, séparation, oui. Voilà. Ces divorces qui sont de plus en plus nombreux parce qu'on prenait le temps de construire une relation qui devait aboutir au mariage et non, n'est-ce pas, à la manipulation sexuelle comme c'est le cas actuel. Donc, je pense donc que tout à l'heure, Paul a véritablement mille plantilles de corps s'agissant, n'est-ce pas, du processus, n'est-ce pas, d'évolution, de prise en charge, n'est-ce pas, de l'enfant, de la cellule familiale jusqu'au niveau de la société en passant par, n'est-ce pas, le système scolaire. Mais sauf que, même là-bas, il y a également un problème. Lorsque vous avez, je voudrais beaucoup plus m'attarder sur, d'abord sur la cellule familiale, vous savez, l'enfant ne restitue que ce qu'il reçoit. Beaucoup de parents pensent que c'est ce que vous dire à l'enfant de faire qu'il fait, non. C'est ce que l'enfant vous voit faire qu'il vous produit. Donc, ne dites pas à l'enfant, ne faites pas ceci et lui, il vous voit faire tout le contraire de ce que vous lui demandez de faire. Non, il ne fera jamais ça. S'il vous voit vos prostituées, il va se prostituer si il y a une fille. Là aussi, c'est le garçon, s'il voit, il va vous voir bastionner, taper, porter le coup sur votre épouse, il le fera. Il va le reproduire chez son épouse plus tard. Donc, il faut d'un moment donné faire la part des choses parce que la plupart du temps, même les enfants, c'est-à-dire qui sont des adultes, nous qui sommes altuellement les adultes, nous qui étions des enfants hier, nous reproduisons exactement ce que nous avons reçu à partir de nos parents. C'est exactement ce que nous reproduisons. C'est donc la même chose. Maintenant, avec justement l'invasion des médias, il y en a qui se baladent avec les médias sur la main. Déjà, les parents ne contrôlent rien du tout parce qu'ils ont démissionné leurs responsabilités. À l'époque, nos parents, je ne voulais pas être nostalgiques, mais je crois que c'était la bonne éducation. Nos parents contrôlaient nos fréquentations. Nos parents contrôlaient nos fréquentations, c'est-à-dire que « Monsieur Ngoge, mon enfant vient chez vous, il faut qu'il sache qui vous êtes. » Nos parents contrôlaient l'ampleur du temps de leur enfant, nous ne comprennent notre ampleur du temps parce qu'ils étaient capables, n'est-ce pas, de chronométrer entre l'école et la sortie de classe et le nombre de temps que vous pouvez parcourir pour arriver à la maison. C'est important. Combien de parents, aujourd'hui, regardent les cas de leurs enfants ? Je ne pense pas du tout. Tout le monde est observé par d'autres choses. Vous avez également un phénomène qui me semble paradoxal. Vous avez deux parents qui sont quelquefois de la même tribu mais qui parlent français à la maison, qui communiquent en français à la maison. Alors, ça pose quand même problème. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument une refonte du système éducatif, une véritable réponse pour que ce soit des éléments qui puissent intégrer la civilisation africaine, la culture africaine. Ça, c'est important parce que ce qui circule actuellement dans nos programmes scolaires, c'est une culture dévoyée. Tout à fait, c'est dévoyé. Et vous avez également dans le contexte camerounais deux établissements que je voudrais mettre sur la table. Notamment, vous avez Juster de Coulanges à Yaoundé, vous avez Dominique Savieu à Douala, qui sont les établissements scolaires qui n'intègrent pas la loi camerounaise. C'est-à-dire qu'ils ont leur loi un sort de deep state qui a sa loi. C'est un peu ça. Ça dit que s'ils sont dirigés par le quai d'Orsay via l'ambassadeur de France au Cameroun, ça veut dire que si le gouvernement camerounais décide qu'au Cameroun actuellement, c'est fait rire, il n'y a pas de classe, ils vont faire tout le contraire. Je vous souviens que pendant la période du Covid, le gouvernement camerounais avait relativement mis un certain nombre de dispositions pour permettre la continuité des cours dans l'établissement scolaire notamment, mais en envoyant au quartier les élèves des classes intermédiaires, en maintenant dans les classes les élèves des cas d'examen. les établissements français que je viens de vous citer ont fait tout le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé les enfants, les élèves à la maison. Moi, je pense que de ce que ça, ça pose quand même un problème parce que tout établissement, je prends le cas des établissements turcs à Paris, qui sont à Paris ou en France, respectent la loi française, la législation française. Pourquoi est-ce que c'est le concret qui devrait se passer ici ? Donc ça, ça pose également un problème. C'est-à-dire que vous avez un système éducatif à deux vitesses qui repose sur deux législations. Il y a un problème. Donc je pense même également ce que vous appelez les centres culturels français. C'est également des laboratoires d'acculturation et d'aliénation parce que quand vous partez là-bas, vous verrez très très rarement les œuvres écrites par des auteurs africains. Donc je pense qu'il faut donc que nos autorités, parce que j'ai cité là-dessus, le système éducatif actuel découle du pacte colonial parce qu'il faut quand même dire que c'est eux, c'est-à-dire que c'est la France qui a la primauté du contenu scolaire de notre système éducatif. ça pose un problème. Il faut d'abord engager ce côté-là. On vous accomplit parfaitement à Bélegre Anatole. Je vais me tourner vers vous, docteur Jean-Paul Bélegre. N'est-il pas temps aujourd'hui de revenir à nos fondamentaux fondamentaux africains et surtout de repenser l'éducation africaine ? Bien sûr. Dans ce que vient de dire Anatole, comme je comprends le fond de sa pensée, je n'aurais rien à dire en discutant un aparté parce qu'il y a quelques nuances là, mais le fond de la pensée reste, donc je ne dis rien. Alors, sinon, l'école est une invention africaine. Donc, Charlemagne qui a inventé l'école, Jean-Ténie, tout le monde le sait, c'est une histoire. Ça a été chanté par France Galles. C'est du n'importe quoi, il n'a jamais rien inventé. D'abord, lui-même, c'était un impulte, il ne savait même pas lire et écrire. Vous savez, pendant longtemps, puisqu'on ne parle pas d'alignation, dès qu'on parle d'alignation en Afrique, c'est ce qu'on a affaire à l'Occident. Alors, pendant longtemps, les rois dans les royaumes occidentaux ne savaient ni lire ni écrire. Quand on dit, par exemple, Guillaume le concurrent, il ne savait ni lire ni écrire. Les rois de France ne savaient ni lire ni écrire. Je crois que parmi les premiers à savoir les écrire, c'est par exemple François Ier. Et ce n'est pas ceux qui suivent après le font aussi. les rois mérovingiens ne savaient ni lire ni écrire. Voilà. Donc, il faut bien comprendre. L'invention, l'école, c'est une invention africaine. En Égypte ancienne, on appelle ça père Ankh. Traduction, maison de vie. Oui. Donc, l'école, c'est aller apprendre la vie. Père Ankh. Maison de vie. Oui, père, maison, Ankh, la vie. Oui. Voilà. Mais c'est l'école. Les universités existent aussi. Les universités, ce sont les temples. C'est là où il y a les temples du savoir. Oui. C'est comme ça on dit ça aujourd'hui. Vous voyez, ce sont des grands prêtres. Parce qu'ils ne font pas la séparation entre l'école de l'esprit et l'école de tout ce qui est du savoir. Consommation. Oui, le savoir pour la consommation. Ils ne font pas la différence. C'est là les centres de recherche. Vous allez voir les plus grands savants de l'Égypte. Imhotep, dont vous avez parlé tout à l'heure. Imhotep, dont le nom signifie vient en paix. Im-I-Rhotep. Et toi, tu prononces très mal. Je t'ai écouté ce matin. Im-Rhotep. Tu as déjà fait la remarque. Tu sais pourquoi ? Je ne suis pas en paix de l'Égypte. Non, 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 pas du tout. On ne va pas revenir à l'Égypte. Non, toi aussi, tu es concerné. Je suis concerné. C'est toi qui gére le pâteau. C'est moi qui gére le pâteau. Ton alégnation est patente. Parce que ce sont les Français. Oui, parce que je ne vois pas d'anglicisme là. Je vois une erreur d'un francophone. Oui. Tu trahis ta francophonie. Tu es francophone. Je t'ai déjà entendu dire que non. Alors, pourquoi tu fais ça ? Les Français ont du mal à prononcer le H aspiré. C'est connu. Donc, ils disent Othep. Un Français bontain. Ou alors, un Africain qui a beaucoup vécu là-bas en France et qui ne connaît pas la langue africaine. Il aura tendance à prononcer comme un Français. Il doit dire Othep. Non, c'est Othep. Et le mot existe même en basse. En basse, c'est Othop. Courbet. Parce que Othep, c'est polysémique. Othep veut dire salut. Othep veut dire aussi courbet. Othep veut se reposer. Se reposer. Se mettre debout. Voilà. Donc, en basse, c'est pareil. Même en basse, c'est se courber. Mais Othep, c'est aussi se reposer. Dans le sens, s'allonger pour... Oh, vous attendez. C'est reposé par... C'est représentant l'hiéroglyphe. J'explique. J'explique. On est là pour se désaligner. L'hiéroglyphe. Pourquoi passer à la paresse ? Je vous demande docteur en astrophysique, n'est-ce pas ? Et vous croyez que j'ai fait que ça ? Non. La preuve, c'est que je peux écrire l'égyptien ancien. Mon professeur est là. Il peut témoigner. Il n'y a pas que ça. Les sciences en Afrique, je l'ai appris où ? Je l'ai appris à l'époque où il n'y avait pas d'internet. J'allais dans les buchetaires à la bibliothèque. Et tout ça, j'ai appris ça où ? Parce que je n'ai pas été paresseux. Ma limite, c'est celle où mon intelligence s'arrête. Je ne me limite pas tout seul. C'est quand je ne peux pas aller plus loin que je m'arrête ou alors je dois m'associer à d'autres personnes. Mais je ne me limite pas tant que mes capacités sont opérantes, surtout pas à cause d'une paresse. Donc nos intellectuels là sont des paresseux. Et je dis, parce qu'il y a eu un débat sur les intellectuels ici. Je ne délite pas la question. Non, on est avec vous. Le débat sur les intellectuels, je vais vous dire une chose. Il ne peut pas être, vous voyez, je ne parle pas de être, parce que vous en avez déjà parlé ici. Il ne peut pas être considéré comme un intellectuel de séparer la langue égyptienne ancienne. Je répète, parce que c'est l'équivalent de l'époque quand on commence à tenir compte de la culture en Occident, on parle de Renaissance, il fallait connaître au moins le latin, le grec. C'est le même niveau. Parce que si vous ne connaissez pas ça, beaucoup de choses vous échappent. Vous allez lire les exégètes, vous allez lire les commentaires faits par les autres, mais vous n'êtes pas dans la matière. Et pour un Africain, pour vraiment avoir le lien avec le passé, surtout quand on parle de la vallée du Nil, l'Égypte ancienne, je dirais un mot sur le Soudan tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas que l'Égypte, il n'y a pas que l'Égypte, il n'y a pas que l'Égypte également au Soudan. Il faut voir la grande vallée du Nil. Il y a une multitude, il faut le dire, comme ça, de pyramides. La grande vallée du Nil commence à RDC. Rwanda, 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 RDC. Et c'est elle qui finit seulement au nord de la Méditerranée. Ça, c'est la grande vallée du Nil. Puisque tout ça, c'est le cours du fleuve Nil. À l'Est, on peut aussi aller en Éthiopie. Mais vous voyez que c'est le Nil blanc qui commence dans les régions de la région de l'Échangue, justement, de la RDC. Et qui sait qu'il a fait rappeler la dernière fois au président égyptien, quand il avait son roi en Égypte, le président égyptien qui s'appelle le président égyptien. Allez-y, on va en venir la vie. En tout cas, il a fait la rume. Il a fait le commentaire en assemblée, personne n'a rien eu à dire. Il a visité les pyramides. Il a dit culture partagée parce qu'on descend du même peuple. Il le dit. Les égyptiens actuels, soit ils sont d'origine étrangère, soit ils descendent dans ces égyptiens mélangés avec d'autres. Et je signale qu'il y a beaucoup de noirs en Égypte. Il ne faut pas dire le contraire, surtout au sud. Et ceux qui sont restés sur place au niveau de la RDC qui n'ont pas eu besoin de remonter forcément au nord. C'est la même souche. Il a rappelé. Alors, donc, je disais que c'est la langue égyptienne, quand vous l'apprenez, qui vous donne l'écho de l'Afrique. Parce que là, vous êtes dans le monde. Ce n'est pas seulement la culture matérielle. Voir qu'ils sont noirs, la culture matérielle qui est la même, c'est la même Sanjit. Le pain d'appareil du parent Sanjit. Sanjia ici communément, le pain commun. Le Sanjia, oui, Sanjit. Oui, Sanjit, Sanjia. Mais il n'y a pas que ça. Vous voyez là, la langue parle. Quand vous regardez la langue, ça parle beaucoup. C'est là que vous réalisez dans votre univers. Et ce n'est pas un autre univers. Vraiment, il faut apprendre la langue égyptienne. Même de façon rudimentaire, il faut l'apprendre. Il ne faut pas justement l'introduire aujourd'hui dans les écoles, en commençant justement par le primaire jusqu'à l'université. Je crois que c'est ma contribution finalement. Allez-y. Voilà, ok. Donc, je disais que quand on parle du Soudan, il y a un problème. Vous voyez, l'Égypte, pourquoi l'Égypte est si connue ? C'est vrai que l'Égypte, c'est l'aboutissement de tout. Ça commence par le sud et on finit par aller au nord. En fait, l'Égypte finit par jouer un peu le rôle des États-Unis pour l'Occident où dès qu'il y a un truc important, on va mettre ça en Égypte. C'est la vitrine. C'était aussi l'erreur. Parce qu'on a fait ça tellement qu'on a fini par mettre le saint à la frontière. Et les étrangers qui venaient, au début, ça les effrayait. Et à la fin, ils ont plutôt eu envie d'aller conquérir. Vous voyez ? Bon, bref, la stratégie, il fallait y penser un peu plus. Alors, donc, le Soudan est plus au sud. L'écriture du Rouglyphe a été déchiffrée parce qu'on a découvert dans une ville à l'embouchure ouest-occidentale du Nil, au nord de l'Égypte, il y a une ville qui s'appelle Rosette. Voilà. En arabe égyptien, il dit Rachid. Dans cette ville de Rosette, on a découvert une pierre. Dans cette pierre, il y avait trois écritures qui signifiaient la même chose. Trois écritures pour supporter deux langues. Mais trois textes, donc trois écritures différentes et supportant deux langues. Ça veut dire qu'il y a deux écritures qui supportent la même langue, à savoir l'Égyptien ancien. Première écriture, c'est l'hiroglyphe. Seconde écriture, c'est l'hiératique. Ça veut dire qu'une forme un peu plus... L'air formé. Dépouillé. Oui. Un peu plus développé de l'hiroglyphe. Oui. Un peu plus rapidement. Et c'était le démotique, une forme cursive l'évoluie d'hiroglyphe. C'était le démotique. Écouture du peuple, soit dit en passant. Et puis, le dernier texte en bas, c'était le grec. Écriture grecque et langue grecque. Voilà comment Champollion va pouvoir déchiffrer l'hiroglyphe en comparant. Parce qu'ils ont remarqué, avant Champollion, certaines personnes avaient déjà remarqué qu'il y avait des ronds dans lesquels étaient inscrits les noms des pharaons. Or, là, cette pierre a été commandée par un pharaon de la dynastie des Ptolémées, des descendants de grecs. Donc, on fait partie Cléopâtre. Donc, dans les ronds langues qui sont, c'étaient les noms de pharaons grecs comme Ptolémées lui-même, Cléopâtre. Et en comparant, Champollion a fait déchiffrer l'hiroglyphe. Vous voyez ? Or, quand vous descendez plus au sud du Soudan, il n'y a pas l'équivalent. On appelle ça un bilingue. Il n'y a pas de bilingue. Donc, la langue méroïtique dont l'écriture date de 300 vœufs écrits et c'est de maintenir jusqu'en 600 vœufs écrits. Cette langue-là n'est pas déchiffrée. On a déchiffré les caractères en comparant au hiroglyphe égyptien parce que dans cette région du Soudan, Méroé, on trouve aussi des textes écrits en hiroglyphe égyptien. Donc, on déchiffre les caractères mais on ne décrive pas la langue. Or, actuellement, je dénonce un français qui s'appelle Claude Rie est assis sur la plupart des papyrus méroïtiques. Et il n'est associé à aucun Africain. Et son travail avance au ralenti. Et c'est la culture africaine qui est en jeu. Je n'ai jamais entendu parler d'une constitution du gouvernement soudanais ou de quelques gouvernants africains que ce soit. Donc, ça fait plus de 30 ans que ce monsieur a le monopole des manuscrits des papyrus du Soudan. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ? C'est le contenu de ces manuscrits. Les textes égyptiens nous ont révélé, par exemple, que là, on croit que c'est de la magie, c'était de la science. Mais vous croyez que les textes de l'année vont nous révéler quoi ? Peut-être le sort de l'Afrique aujourd'hui. Donc, pourquoi on ne tient pas compte de ça ? Alors, je vais donc chuter maintenant à propos des réformes des programmes scolaires. Vous connaissez la multiplication égyptienne ? La multiplication égyptienne, c'est une opération dans laquelle, pour multiplier deux nombres, vous n'avez pas besoin de connaître l'étape de multiplication. Pas besoin. Y compris la division égyptienne. Vous n'avez pas besoin de connaître l'étape de multiplication. Et il y a un seul pays en Afrique et même dans le monde, en Afrique et donc dans le monde, il y a un seul pays qui continue à utiliser cette méthode. C'est l'Éthiopie, justement. Les autres pays africains ont abandonné cette méthode. On apprend la méthode des Grecs ou on apprend l'étape de multiplication. Or, les Grecs ont été, on l'a dit ici, j'ai entendu, élèves des Égyptiens. Donc, quand ils sont rentrés en Grèce, il y a des choses qu'ils ont oubliées. Donc, par affistolage, ils ont mis au point des méthodes, ils sont de dire quand même qu'ils ont été quelque part, ils ont appris. Et c'est ça que nous, on hérite. Alors que la méthode des Grecs ne fait que. Moi, j'ai fait l'expérience en 2018 avec deux jeunes filles. Une avait 6 ans. Elles se reconnaîtront. Leur maman, en tout cas, le sauront. Et l'autre avait 8 ans. Bon, c'est vrai que c'est des filles douées, mais quand même. Je pouvais leur donner, même celle de 6 ans, à faire des multiplications si un chiffre, fois un nombre de 5 chiffres, fois un autre nombre de 5 chiffres. Elles y arrivaient. Pareil pour les divisions. Elles y arrivaient. quand les chiffres sont gros. Il ne peut pas. Vous voyez ? Et là, ça marche. Je vous explique ça. Il n'y a pas de... En quelque sorte, vous comprenez. Oui. Voilà. Alors, par exemple, vous voulez faire 13 fois 19. Vous écrivez, vous tracez une colonne au milieu. Vous écrivez en haut, à gauche, par exemple. Bon, on peut faire l'inverse, mais je prends comme on fait d'habitude. En haut à gauche, vous mettez le chiffre 1. Vous mettez le nombre 1. L'autre côté, 19. Vous aurez pu mettre 13, mais vous avez choisi 19. Eh bien, la colonne de gauche, vous devez reconstituer 13, puisque c'est 13 fois 19. Et qu'est-ce que vous faites à chaque fois ? Ligne par ligne, vous ne faites que multiplier par 2. Par 2. Ou alors, multiplier par 2, c'est-à-dire ajouter le nombre à lui-même. OK ? Donc, vous allez avoir, donc, 1 à gauche devient 2, à droite, 17 devient 38. À gauche, le 2 devient 4, puisque ce soit 2, et 38 devient 116. Après, le 4 devient 8, et 116 devient 152. Vous devez vous arrêter là. Vous savez pourquoi ? Parce que si vous continuez à gauche, vous allez avoir 16. Vous dépassez 13. La colonne de gauche, c'est la colonne de contrôle. Vous ne devez pas dépasser le nombre que vous voulez reconstituer. Maintenant, vous repartez par en bas. Donc là, je prends 8. Il faut reconstituer 13. 8, j'ajoute 14. J'ajoute 4, ça fait 12, ça va. Mais j'ajoute 2, ça ne va pas. Ça fait déjà 14. Je dépasse. Je prends 1, j'ai 13. Ça y est, j'ai reconstitué 13. Maintenant, la réponse, c'est la somme des nombres qui étaient en face, à savoir 19 devant 1, 116 devant 4, et 152 devant 8. La réponse, c'est 247. Ça marche. Merci beaucoup. Vous avez des montagnes. Et la division marche pareil. C'est tout une addition. En fait, il n'y a qu'une seule opération à connaître, c'est l'addition. Vous divisez, vous additionnez. Vous soustraisez, vous additionnez. Exemple, vous soustraisez, vous additionnez. Ça, vous le savez déjà, mais je préfère, je vais vous montrer que c'est systématique. C'est ce que les commerçants utilisent. Vous voulez faire, par exemple, 25 moins 10. N'est-ce pas ? Eh bien, vous partez de 10 et vous complétez 15 pour avoir 25. Donc, 25 moins 10, c'est 15. C'est une addition. Donc, toute opération est une addition. Ça, c'est des méthodes à remettre au goût du jour. Mais c'est mathématique. Vous voyez là, qu'est-ce qui s'est passé ? Le nombre de droite a écrit en binaire, ce que font les ordinateurs. Le nombre de gauche, 19, a été gardé en base 10, décimale. OK ? L'ordinateur, lui, prend le nombre de gauche en binaire, le nombre de gauche en binaire. Et n'est-ce pas le faire. Par contre, l'astuce égyptienne, c'est combiner un en binaire et l'autre en décimale, on gagne tout. Pas besoin d'admucation et c'est rapide. Autre chose, le zéro est là. En fait, le zéro, c'est là où je n'ai rien écrit. Et là où j'ai écrit, vous voyez, quand je dis que je retiens 1, c'est l'encoche. C'est l'encoche connue depuis l'os de Le Bombo, il y a 37 000 ans. L'encoche, le 1. Mon discours, ça va être là pour l'instant. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul Bélin, qui possède autre démonstration mathématique encore sur ce plateau. Paul est là, finalement, à écouter justement le docteur Jean-Paul Bélin qui va vous écouter également. Il faudrait revenir justement à cette langue égyptienne, revenir justement aux zéroglyphes, revenir à ces calculs mathématiques que nos ancêtres ont créés, revenir justement aux fondamentaux qui sont, il faut le dire quand même, totalement et entièrement africains, parce que tout a été créé ici. Qu'est-ce qui nous empêche justement aujourd'hui de le faire ? À la place d'imiter, il faut le dire le mauvais exemple. Ce qui nous empêche de le faire, c'est le courage, tout simplement, une volonté politique. Tout a été créé en Afrique et malheureusement, et c'est triste pour le constater, l'Afrique se contente de pâles copies de ce qui se passe à l'extérieur, notamment à l'Occident. Regardez le système éducatif. On a bien démontré ici, de façon très brillante et de façon empirique et vérifiable, que l'Afrique est à l'origine de toutes les connaissances et qu'on n'a rien en réalité à envier à l'Occident. Tout au contraire, l'Occident qui nous a tout copié ne saurait être un modèle aujourd'hui. Ce serait le monde à l'envers et c'est le cas. Et l'Afrique, au niveau du système éducatif, malheureusement, reste une pâle copie du modèle occidental. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, et je vais parler là sous l'angle de mon expertise financière, donc économique, c'est qu'on se plaint aujourd'hui de la situation économique du pays, de nos pays africains, notamment subsahériens, francophones, en disant, à juste titre, qu'on manque d'industrialisation, on manque de création suffisante de richesse pour développer nos pays. Mais, ça s'explique, quand vous regardez, à la base, on parle du système éducatif, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est la base de tous les mots ou de toutes les gloires, le système éducatif. Parce que c'est de là que se façonnent les sociétés. Quand on vous parle du système éducatif camerounais, pour ne parler que du Cameroun, et que vous regardez les contenus, et que vous regardez la structure de nos écoles, en tout cas, de nos programmes scolaires et académiques, vous vous rendez compte qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec notre réalité économique, sociale, sociétale et culturelle. et c'est de là que vient tout le déclin de l'Afrique, que ce soit économique, que ce soit culturel, que ce soit politique. On nous parle de chômage, on nous parle de taux de chômage très élevé en Afrique, notamment en subsaharienne, mais il ne saura en être autrement quand on sait que la structure à l'observation, notre structure économique est en totale inadéquation avec notre concept ou avec notre structure académique ou avec notre organisation académique. Regardez en réalité, quand on prend les chiffres qui nous sont communiqués, 40% à peu près du PIB correspondent à l'agriculture ou au secteur primaire, 40 autres pourcents correspondent aux services et à peine 20% correspondent à l'industrie en termes de production de richesses. Mais il n'y a rien d'étonnant. Regardez en réalité notre potentiel économique. Les richesses africaines, notamment camerounaises, vous allez vous rendre compte qu'on a tout ce qu'il faut en termes de richesses du sol, de ressources du sol et du sous-sol, que ce soit de l'or, du pétrole, du cobalt, du manganèse, tout ce que vous voulez, de l'uranium et tout ce que vous voulez en Afrique en général subsaharienne. Mais vous vous rendez compte que quand on va à l'école dans nos pays, qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'on met en avant ? La comptabilité, le droit, le marketing, le commerce, la communication. C'est très bien. Mais sauf que quand on parle de gérer des richesses, quand vous faites de la gestion, par exemple, dans des écoles, regardez tous nos établissements, écoles professionnelles en gestion, ainsi de suite, c'est 99% de nos établissements qui parlent de ce qu'on considère en réalité comme des métiers support. 99% de nos jeunes se forment dans des métiers support. C'est quoi les métiers support ? Ce sont des métiers qui ne viennent qu'en appui de ce qui est le fondement même de votre économie. Le fondement de notre économie, c'est quoi ? C'est l'agriculture, c'est les richesses du sol et du sous-sol. Combien d'ingénieurs en pétrole on a ? Combien d'ingénieurs dans la définition, dans la cartographie même de nos richesses on a ? Vous vous rappelez de la carte à un milliard de dollars qu'organise la Banque mondiale pour définir quelles sont les richesses et à quel endroit se trouvent les richesses et le potentiel minier de l'Afrique ? Ce sont des occidentaux, ce sont des ingénieurs occidentaux qui font ce travail. Il n'y a pas un Africain. Non, il y a un problème. Alors, quand vous avez des gestionnaires en comptabilité, en marketing et tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'ils vont gérer ? Parce qu'ils sont supposés gérer de la richesse. Une richesse qui n'est pas créée, que vous ne créez pas parce que vous attendez tout de l'extérieur. C'est normal donc qu'on ne produise que de la matière première brute sans transformation et qu'on confie la transformation à d'autres ce qui tue donc comme je disais notre tissu industriel. Vous prenez maintenant le développement même économique. On ne peut pas parler de développement économique quand on n'a pas pensé à l'origine au niveau du système éducatif, ce qui permet justement de développer le pays. Il faut pouvoir définir et identifier les secteurs porteurs de croissance et donc créateurs de richesses, former, donc calquer notre système éducatif et académique sur notre potentiel économique, notre potentiel en termes de ressources du sol, du sous-sol pour qu'on ait essentiellement des grandes écoles des universités qui soient orientées dans ces secteurs-là. Ce n'est que de cette manière qu'on pourra parler de développement économique et je termine en parlant du chômage. On parle du taux du chômage, j'ai commencé par là tout à l'heure, mais comment voulez-vous que les jeunes trouvent du travail quand il y a une adéquation patente entre justement la structure de nos économies et le système éducatif. Vous ne pouvez pas trouver du taux. Quand vous vous formez tous en comptabilité pour gérer ou en finance ou en droit pour gérer des entreprises, quand vous mettez l'accent sur les fonctionnaires, en tout cas sur le modèle du fonctionnaire, parce qu'en fait c'est ça le Cameroun, quand on envoie des jeunes à l'école... L'Afrique, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique francophone notamment, merci effectivement. Quand vous voyez des gens qui vont à l'école, interroger 10 jeunes, même 100, même 1 000, même 1 million, vous allez vous rendre compte que 99% de ces jeunes dans nos écoles ne rêvent qu'être dans des bureaux, à signer des documents, à signer des décrets. Mais les fonctionnaires majoritaires dans un pays n'ont jamais développé un pays. Parce qu'en réalité, les fonctionnaires sont là pour gérer la richesse, pour définir des lois, pour encadrer justement une richesse qui existe déjà. Mais si la richesse n'existe pas et que vous avez une pléthore de fonctionnaires et une pléthore de gestionnaires, de quelles richesses vont-ils s'occuper ? Donc, on a un véritable problème d'adéquation entre le système éducatif et nos ressources du sol et du sous-sol et notre potentiel économique. Merci beaucoup, Paul Ela. Pour cela, il y a également Albert Anatoly ici qui veut réagir. Mais moi, je poserai justement une question à Albert Anatoly ici. Finalement, on déclare souvent que l'éducation est une idéologie politique et qu'il faut justement que les politiques prennent leur décision de se mettre à l'écart et surtout de dire haut et fort aujourd'hui qu'on change radicalement les contenus de nos, il faut le dire comme ça, de nos enfants dans les écoles. Tout à l'heure, lors de ma première prise de parole, je crois que tout à l'heure, Paul Ela a également repris à son compte, savoir que vous devez adosser votre système éducatif au modèle économique. Oui. ça a été le cas de la Chine. Je ne peux pas le faire parce que nous avons un système éducatif dévoyé, corrompu, déstructuré. Parce que si la Chine est devenue ce dragon, c'est justement parce que ils sont dans leur système éducatif planifié. N'est-ce pas ? Leur programme, dans leur programme scolaire, leur vision économique. Ça dit, vous avez un sous-sol très riche en minéraux, naturel. Vous créez, n'est-ce pas, de la ressource pour pouvoir exploiter ces ressources-là. Vous avez des projets de création de banques. Vous, justement, vous créez des écoles pour pouvoir employer plus tard ces ressources-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte africain, vous avez des facultés, par exemple, de pétrochimie ? Est-ce que vous avez, par exemple, les facultés qui sont capables de vous produire des enfants... On a justement l'impression que les programmes politiques ou alors les programmes politiques dans ces établissements forment plus des chômeurs que de former, justement, des employés ? Justement. Justement, ils forment plus des chômeurs parce qu'ils sont les bureaucrates. C'est-à-dire que tout récemment dans un système pays où on a eu à voir les gens d'un système d'enseignement profondérés. Avant, ça n'existait pas. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous voulez sortir du développement tout en créant la bureaucratie. Ce n'est pas possible. tout à l'heure, j'indiquais également que le système éducatif actuel, c'est une arme politique qui visait justement à l'aliénation des populations africaines, du peuple africain. Parce que lorsque vous allez dans la charte de l'impérialisme et les accords coloniaux, vous constatez que c'est l'hexagone qui doit pouvoir exploiter nos ressources. Tout a été mis en place, justement. Voilà. Mais ils n'ont pas mis l'accent pour qu'on puisse avoir un système éducatif justement prospectif. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème. Ils ne veulent pas justement de cette émergence de l'Afrique, du continent africain. Ils n'ont pas besoin justement de cette modernisation. Ils n'ont pas besoin de cette désaliénation culturelle. Donc, je pense, à mon sens, que c'est une question fondamentale qu'il faut remettre sur la table, c'est-à-dire un système éducatif qui prenne en compte les objectifs du développement de l'Afrique et qui soit un système éducatif inclusif. Merci beaucoup, Bernatola, ici. Simone De, finalement, on sait tout ça. On sait que, justement, il y a un plan machiavélique qui a été mis en place par l'Occident pour continuer, justement, à aliéner les populations africaines. N'est-il pas temps aujourd'hui de se rever, de se dire nous n'en voulons plus de cette éducation, nous ne voulons plus justement de tout ce qui vient de l'extérieur. Nous rentrons justement sur la terre-mer pour retrouver notre ressource, notre identité. C'est assez compliqué parce que ce n'est pas le citoyen lambda qui doit être en séjour de décision. On parlait justement de cette volonté politique. C'est une décision politique. Malheureusement, on a à la tête de certains de nos états, des sous-préfets, qui ne répondent qu'au désidérata de l'Occident. Il est donc que les Africains, je dis bien les Africains, parce que, moi, je passe tout mon temps à expliquer aux gens que, pour combattre un régime, on ne coupe pas les branches et les troncs ont aussi les racines. La racine du problème africain, ce n'est pas les gens qui nous dirigent, c'est la France. Tant qu'on n'a pas compris, on va passer tout le temps à lutter contre des gens qui ne représentent rien du tout. Parce que, ceux-là, ils peuvent avoir la volonté. Mais, monsieur, je dis que... L'implémenter sur le terrain, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Vous ne pouvez pas avoir un voisin. Vous travaillez quelque part. C'est le voisin qui gère votre salaire et chez vous, vous avez l'autonomie. Ce n'est pas possible. Tant qu'on ne récupère pas notre autonomie, notre indépendance réelle à travers la monnaie. Parce que la monnaie, c'est qui ? Parce que c'est avec la monnaie qu'on sème la corruption. Quand on passe une mauvaise éducation. Parce que, si, par exemple, je prends un cas au Cameroun, le chef d'État dit le sème éducation, l'éducation, on va... On va le faire. On va changer radicalement. La France va bloquer, par exemple, le salaire du fonctionnaire pendant un mois. Vous allez faire quoi ? Je sais. C'est en France qu'on les primes. Vous allez faire quoi ? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut savoir à qui s'attaquer quand on veut changer une révolution. C'est la France. Tant qu'on ne sait pas attaquer à la France, je le dis et je l'assume, tant qu'on ne sait pas attaquer à la France, on va passer tout le temps à combattre les gens comme les polia, les délibérés. Ça ne va rien changer parce que c'est la France qui détient tout. L'éducation. Jusqu'à tous les niveaux. L'économie, tout et tout. La preuve, on parle des conventions que la France a signées avec les pays africains depuis la nuit des temps. Monsieur, vous attendez qu'il y a des gens qui sont intelligents, qui travaillent d'une manière assez intelligente pour renverser les tendances. Mais ceux qui tentent de lever le petit doigt et qu'on se rend compte que le doigt est coupé. Vous me vous rendez compte que le doigt est coupé. Donc il faut constater que les gens qui dirigent les pays africains sont dans des problèmes extrêmement compliqués et complexes. C'est très facile d'être sur le plateau et dire que les gens sont machins, tout et tout. C'est bien. Mais il faut savoir que ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. Je dis parce que j'ai eu des gens de raconter que chez l'État. Mais je vous assure que ce n'est pas évident. Quand ils vous racontent leur misère, la manière dont ils vivent leur pays, vous vous rendez compte que ces gens ne prennent aucune décision. Mais cependant, ça ne veut pas dire qu'on doit les dédouaner complètement. Parce que s'ils laissaient un peu la latitude au peuple de s'organiser et bouter hors du pays, la France. Albert Antoni a dit quelque chose tout à l'heure. Les écoles qui sont en Afrique et qui fonctionnent comme des écoles français dans un pays souverain, monsieur, attends, avec la pauvre loi et la pauvre règle. dans un pays souverain, indépendant. Et on voit, on est dîné. Des rues qui sont en nom des voies qui ont tué des Africains. Charles de Gaulle, l'Éclair, tout ça. Et on supporte. Quelqu'un se lève pour aller détruire. On dit, monsieur, vous êtes en train de détruire le patrimoine culturel. Culturel de quoi ? Culturel occidental ? Non, il faudrait qu'on sache où se trouve le vrai sang du combat. Et de ce côté, je dis encore une fois, tant qu'on ne s'est pas débarrassé et vous verrez que parmi les 10 pays les plus développés d'Afrique, il n'y a aucun pays francophone. Je dis aucun. Aucun pays francophone. Les grands milliardaires sont des pays qui ont leur monnaie. Et la France, les pays francophones ne peuvent pas être là-dedans parce que la France détient toute l'économie. Ils détiennent l'éducation. Ils ne fabriquent que des chômeurs à travers la colonisation qu'ils ont mis en place. Tant qu'on n'est pas sur le dire-là, on peut radouter, on peut raconter sur eux. On va rester dans ce cadre-là. Donc, il est temps que les pays africains sortent complètement du franc CFA, sortent complètement du système colonial de l'éducation parce que vous verrez plein d'Africains qui quittent leur pays pour aller chercher l'aide d'Ordre à l'Occident et pourtant, l'Afrique, c'est le paradis. L'Afrique, c'est le paradis parce qu'un enfant qui est bien formé, il n'a même pas besoin d'aller travailler pour quelqu'un pour gagner sa vie parce qu'il y a tellement de choses à créer. Tellement de choses à créer. Je ne prends que moi je ne changeais pas. Mais j'ai tout abandonné en disant que je suis à l'aise mais je ne manquais de rien avec mes enfants parce que je suis rentré dans ce système de création des choses dont on a besoin au quotidien. Il faut que les gens des Africains rentrent dans ce système les étudiants coloniales pour rentrer dans les recherches parce que la France est venue fabriquer des ouvriers, pas des gens qui doivent penser au développement de l'Afrique. Et ils nous maintiennent dans cette dépendance totale et ils vont continuer à le faire. Si on ne sort pas volontairement de cette dépendance, c'est nous qui devons sortir. Ce n'est pas la France qui va nous en sortir un pêcheur ne va pas pêcher un poisson pour le sauver. C'est pour le cuire avec l'eau dans laquelle le poisson vit. André qui se fait tourner vers vous pour sortir justement de cette édition. Le temps de Mamadou Bineta est très loin aujourd'hui. Le temps des Ipam est très loin de l'herture on va se souvenir d'ailleurs de l'herture courante la forêt illuminée la forêt illuminée et tout ce qui va avec les boiling kundum que nous lisons justement dans les écoles primaires est passé. Pourtant, les contenus justement de ces manuels scolaires aujourd'hui dénotent même avec les réalités africaines. Quand on parle par exemple de lesbianisme, on a vu le cas encore il y a quelques années pour ne pas dire l'année dernière avec ce livre de cinquième qui a fait d'ailleurs beaucoup de débats. Je pense que tout a été dit sur ce plateau il y a des choses tellement enrichissantes parce que nous les africains nous avons une éducation nous avons un système de pensée et ce système de pensée justement a été détruit pour adopter celui de l'étranger ou bien de l'occupant de l'occupant le colonisateur le mondialiste comment on peut l'appeler et aujourd'hui nous avons besoin simplement parce que quand vous regardez le problème éducationnel africain aujourd'hui c'est par rapport au choc qu'il y a eu entre la théorie de l'évolution et la théorie de la création la théorie de Charles Darwin qui aujourd'hui à l'école on nous apprend on nous dit par exemple que l'homme a commencé comme une larve il est devenu il est devenu il est devenu il y a eu le big bang il y a eu le big bang vous voyez quand vous avez une éducation qui est faussée dès le départ parce que c'est ça qui commence dès le départ quand on a faussé l'éducation dès le départ c'est normal que nous vivons du mensonge que nous vivons de tout ce que nous voyons aujourd'hui parce que l'éducation dès le départ a été faussée parce qu'on vous dit que non voilà comment l'homme a été créé l'homme a commencé pourquoi ça ne continue pas jusqu'à maintenant l'homme ne commence pas comme papillon papillon devenu ceci la théorie de l'évolution qui s'entrechoque avec la théorie de la création donc si un seul instant nous les africains nous restons n'est-ce pas c'est pour ça que moi je me plains un peu de ces africains qui pensent que non ils sont très d'accord quand ils disent que non l'humanité a commencé en Afrique quand c'est qui nous l'a dit c'est l'occident qui nous l'a appris que non l'Afrique est la mère de l'éducation le continent de l'humanité créateur de l'humanité pourquoi parce que l'homme qui ressemble le plus au singe c'est le noir selon lui donc en réalité c'est une moquerie du noir pour dire que non vous n'êtes pas très c'est pour ça qu'ils ont créé les certificats d'évoluer c'est à dire vous avez assimilé comme vous avez grandi parce que ça c'est on entre dans la théorie de Darwin vous comprenez Charles Darwin qui l'homme a évolué et l'homme l'état suprême de la création c'est à dire de l'homme qui ressemble au créateur ou bien qui est même créateur à la limite c'est l'homme blanc c'est pour ça que ce complexe a été injecté dans l'africanité dans l'homme africain le faisant croire que non tu as simplement évolué tu étais d'abord un petit gouril un petit singe après tu es devenu un homme normal aujourd'hui donc on t'a attribué le certificat d'évoluer mais nous nous devons concevoir ceci nous avons été créés ça veut dire que le grand architecte le créateur de l'univers celui qui a conçu son monde parce que le monde n'est pas sorti du big bang il y a eu une création il y a eu quelqu'un qui a pensé et il a bien dessiné et je pense que quand il dessinait mon nez lui-même il a vu que c'était beau mon nez vous comprenez un peu quand il m'a regardé lui-même il a dit qu'il a bien créé l'homme et aujourd'hui cette éducation là nous devons parce que si un seul instant nous n'impliquons pas cette éducation dans nos familles parce que qui est d'abord un dieu celui qui a créé toutes choses à partir de lui parce que le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'éternel si personne ne crée l'éternel vous n'allez pas avoir une bonne éducation parce que l'éducation occidentale que nous avons reçue est basée sur le mensonge le professeur Mbelec l'a dit tout à l'heure il a bien expliqué la plupart de tous ces hommes intelligents qu'on cite on dit qu'ils sont tellement hyper intelligents ils sont ceci c'est eux qui ont créé ceci c'est eux qui ont créé cela alors que c'est un mensonge quand vous venez en Afrique vous allez retrouver qu'on a cette civilisation depuis longtemps vous avez des états qui ont des constitutions des millénaires et des constitutions millénaires qui n'ont rien à voir avec la constitution que les européens nous ont amené ou bien la France nous a amené pour dire que non voilà comment la république doit fonctionner donc en Afrique il y avait une éducation qui était véritablement basée sur la foi sur le suprême aujourd'hui on veut nous enlever ça pour nous faire croire que non la preuve en est le développement personnel est en train de prendre de l'ampleur pourquoi ? parce qu'on essaie de ramener l'homme à un stade pour dire que non tu es capable de faire par toi même alors qu'en réalité si nous les Africains nous prenons la bonne décision de refaire de reconstruire ce que nous avons reçu de nos parents ce que nous avons reçu de nos aïeux qui nous ont bien éduqué parce que l'Afrique a eu une éducation socialiste c'est à dire l'enfant de mon enfant c'est l'enfant de Melek l'enfant de Melek c'est l'enfant de Ngos l'enfant de Ngos c'est l'enfant de Simon D Simon D Simon D pardon vous comprenez ça c'était du socialisme ça veut dire que on était interdépendants on dépendait l'un de l'autre c'était la corde à nous aujourd'hui on nous envoie une corde lisse comment vous pouvez grimper sur une corde vous pouvez sortir du trou avec une corde lisse ce n'est pas possible en Afrique nous avons appris à avoir des cordes à noeud c'est à dire à chaque noeud à chaque étape tu peux attraper le noeud et on évolue et c'est pour ça qu'on investissait par exemple sur peut-être un fils un enfant qui était l'enfant de la communauté et quand il réussissait il tirait tout le reste à sortir du sud mais aujourd'hui nous avons appris le système capitaliste qui nous amène à ne plus penser à la communauté à la généralité à tout le monde parce que quand nous parlons des problèmes culturels il faut comprendre que parce qu'elle mène la culture a été aliénée on achetait dans nos villages on achetait on coupait un régime de plantain on le posait sur on avait des tables à l'extérieur il y avait des calabasses d'eau qui étaient posées il y avait tout ce nécessaire pour le voyageur ça c'est la culture africaine c'est ça l'africain ce n'est pas ce que les gens font la sorcellerie ils disent que c'est la culture africaine non la culture africaine c'est simplement dire que l'autre est humain comme moi je dois penser comme lui je dois l'aider à avoir le bonheur aucun étranger ne pouvait traverser un village sans qu'il s'arrête deux ou trois fois alors qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où dès que vous êtes monté dans votre avion atterrissage voici Charles de Gaulle allez direction le taxi vous dépose directement où vous devez être vous ne pouvez pas saluer le voisin vous ne pouvez pas connaître comment le voisin vit donc voilà les problèmes que nous devons revenir à cela pour dire que les africains ont des choses à donner à l'humanité donc pour vous revenir justement aux fondamentaux et surtout à l'essence même de l'africain de l'africain identité exactement merci beaucoup messieurs d'avoir été là ce matin permettez-moi de lire les messages de nos téléspectateurs sont d'ailleurs très nombreux bonjour monsieur Ngoz bonjour Dibiez monsieur Ngoz l'éducation est d'abord une idéologie l'éducation est une idéologie politique l'éducation c'est la vision qu'un état a vis-à-vis de son peuple et chaque état projette ses aspirations sur son modèle d'éducation monsieur Ngoz l'éducation est d'abord un projet politique c'est Bélim Jonas qui nous a écrit d'ailleurs ce matin je commence par les derniers messages messieurs bonjour le panel très bon thème la semaine dernière l'enseignant de mon garçon en classe de coup moyen 1 leur disait en classe lors d'un cours je cite les gens accusent la France pour rien si la France voulait nous faire du mal comment on le dit nous serions déjà tous morts fin de citation cette réaction de quelqu'un qui a en charge l'éducation de plusieurs personnes m'amène à penser que le premier travail à faire en Afrique serait au niveau des enseignants d'abord les sensibiliser au panafricanisme et les amener à initier des causeries sur le panafricanisme en classe au moins une fois par semaine ou par mois comme cela la prise de conscience pourra commencer dès le bas âge j'ai tellement de choses à dire sur ce sujet mais je m'arrête là c'est le Togolais ordinaire on vous comprend parfaitement d'ailleurs ils sont encore nombreux ceux qui rêvent toujours de Paris chaque matin et chaque soir ils sont très nombreux d'ailleurs sur le continent africain rêvent de Paris bonjour dit bien ce matin le thème d'aujourd'hui est là au fond du système éducatif africain cela passera par un système africain unique fait par les africains sans implication de la France dans nos systèmes éducatifs on se souvient de l'école primaire des manuels africains monafrique qui sont produits par la France cela passera par l'unité africaine le premier mot qu'a reçu le prophète Mohamed apprend apprend-t-on lors de la révélation du courant il est temps que les africains soient indépendants économiquement politiquement culturellement il est temps d'apprendre la vraie histoire de l'Afrique pas celle fabriquée par la France c'est Amadou Kidé qui n'est plus de Noachot c'est en Mauritanie merci également à vous qui nous regardez depuis la Mauritanie bonjour le plateau et merci pour la prophétie bien de choses on est au rendez-vous c'est Dibril qui nous envoie d'ailleurs une photo de nous sur le plateau et devant son téléviseur depuis le Togo on vous comprend parfaitement bonjour monsieur Ngo c'est à tous à tous les panélistes cette thématique est tellement importante qu'il faut même une semaine entière pour en discuter je vais aborder plutôt la finalité de notre système éducatif je rejoins monsieur Mbok Basson lorsqu'il dit que l'Africain est le seul qui ne sait rien de lui-même et de l'histoire de son peuple après avoir fini ses études j'en fais partie monsieur Ngo car j'ai personnellement appris beaucoup sur le continent dans mes recherches personnelles à l'école par exemple au Cameroun commence avec l'arrivée des Portugais pourtant le plus intéressant est de savoir comment autant de peuples ont fait pour se retrouver en un lieu et vivre ensemble comment les bamounes les bamiliqués les douala les petits les bétis communiquaient-ils avant l'arrivée des Portugais voilà des thèmes scolaires qui peuvent même combattre le tribalisme bref c'est trop vaste Steve il faut au moins une semaine pour en parler ces motos qui nous écoutent depuis la Suisse je vous dirais moto depuis la Suisse vous avez entièrement et totalement raison bonjour Steve l'os d'Ishango est gigantesquement représenté à Bruxelles pendant ce temps on garde encore sur le continent des statuettes coloniales on vous a compris on vous comprend parfaitement bonjour le plateau très heureux de vous merci pour l'éveil de l'Afrique le système éducatif de l'Afrique surtout francophone n'est rien que la servitude mentale tout est à reprendre merci à tous sur le plateau je vous suis tous les jours Célestin depuis Karao Togo merci de m'ajouter au goût poisable je pense que monsieur Nguet il le fera tout à l'heure bien le bonjour à vous monsieur Steve Ngo s'il y a tous les prestigieux invités et techniciens de Nibia sa matinale nous avons été trompés depuis le commencement de l'histoire et cela continue jusqu'à nos jours je crois qu'il est temps que ça change dans l'autre continent soyez bénis et excellente journée à vous c'était Rigoubert Godek il y a un mec qui nous écrit depuis Paris encore et toujours des messages bonjour Nibia bonjour spécial à toi Steve enfin tu as mis le doigt là où il fallait merci l'éducation dispensée en Afrique n'est pas adaptée à notre réalité c'est une éducation qui déracine elle ne nous enseigne pas tout ce qu'il y a à savoir sur nous sur les grands hommes africains qui ont changé le cours des choses dans ce monde bref le but du système éducatif issu de la colonisation c'est la politique d'assimilation qui consiste à faire de chaque nègre un consommateur de la culture de la culture française un peuple sans sa véritable histoire sans identité culturelle est un peuple sans mémoire sans la fierté de soi et donc sans avenir c'est Stéphane Sullivan au Nana depuis Bruxelles bonjour Steve bonjour au panel désolé d'être hors sujet aujourd'hui Steve à la suite de la thématique d'hier dites aux africains à vos auditeurs d'être tous des soldats numériques les mondialistes s'y morts s'y morts voilà intérêts sont morts et intérêts le système éducatif et autres tout va changer éveiller les consciences par de bonnes informations suivez les vidéos nous sommes libres d'accord on vous a suivi bon même si vous avez dit que vous étiez déjà hors sujet bonjour j'attends toujours d'être ajouté dans le groupe je suis monsieur Ndoumbe monsieur Ndoumbe sera ajouté justement dans le groupe bonjour moi je pense que c'est le système éducatif qui contrôle notre vision du monde raison pour laquelle plusieurs africains sont en réalité des blancs au fond de leur âme ainsi l'Afrique doit réinventer ou remodeler un système éducatif propre à nous et surtout financé par les africains c'est Adama Traori qui nous écrit depuis le Mali ce matin bonjour d'Ibiet ce matin bonjour Steve et à tous les invités je ne peux pas comprendre qu'avec cette qualité intellectuelle si riche que regorge l'Afrique nous ne soyons pas en mesure de réorganiser le système éducatif où est l'union africaine qui est censée donner le temps nous ne savons pas où est l'union africaine nous voulons que les langues africaines prennent la place de ces langues étrangères dans tous les pays d'Afrique il faut taper du poing sur la table et arrêter avec du n'importe quoi que nous servent les étrangers je ne m'en reviens pas que les dirigeants pour percevoir des aides de l'UNICEF balaient par exemple Mamadou Abinita au profit du flamboyant qui n'ajoute rien aux africains si ce n'est l'envie de partir en Europe il urge vraiment que nous reformions le système éducatif base de notre indépendance vis-à-vis de l'Europe c'est Agbemado Kodjovi Roger depuis Lomé au Togo toujours des messages bonjour à vous sur le plateau votre émission est nourrissante pour cet éveil qui veulent connaître pour ceux qui veulent connaître les choses cachées de la vie si vous pensez on peut avoir en privé le numéro du docteur Jean-Paul Mbelec pour apprendre encore un peu plus vous l'aurez tout à l'heure il vous le donnera en Mondovision et comme ça tout le monde l'aura même ceux qui m'ont demandé cela d'ailleurs comme Mme Koundi tout à l'heure sur Facebook bonjour la matinale le 10 biais ce matin pour que l'Afrique puisse prendre son indépendance totale ça va commencer par l'éducation et l'enseignement en langue africaine choisir une langue africaine et enseigner tous les africains je crois qu'avec ce système l'Afrique serait un continent où les ocidentaux demanderont des visas pour venir je salue tous les invités du jour et à vous M. Steve que le Seigneur vous bénisse abondamment soyez bénis c'est Vapris Yomi depuis Niamey au Niger ce matin il y a tellement de messages encore et encore bon je ne vais pas tous les lire mais on vous a suivi il y a Alfred de Pekadus qui nous a écrit Latifou Moula également qui nous a écrit Berthold Eidzoua qui nous a également écrit Norbert depuis Lomé au Togo qui nous a également écrit et d'autres personnes qui sont justement les anonymes mais qui veulent faire partie du groupe WhatsApp vous également on aura le temps de vous ajouter dans le groupe WhatsApp Dr Jean-Paul Belek je vous dis merci il y a également des gens qui demandent votre numéro au téléphone l'occasion de leur donner également ok donc je donne le numéro c'est 671 85 77 05 671 85 77 05 05 vous avez suivi le numéro Dr Jean-Paul Belek 671 85 77 05 il faut ajouter 237 il faut ajouter 237 bon ceux qui sont hors du pays vous n'avez qu'à ajouter plus 237 671 85 77 05 je vais faire un petit commentaire oui nous nous venons ici au plateau et d'abord toi Steve qui choisis les thèmes en collaboration avec le DG et l'équipe technique qui est là toujours bon et nous autres nous venons on essaye de dire ce qu'on peut et on prend un minimum de risque on va dire n'est-ce qu'est-ce que quand tu es sur un Ben Sikin un petit accident ça peut arriver bon ok maintenant les téléspectateurs vous savez c'est facile d'être dans l'émotion j'ai dit que nous c'est pas l'émotion nous c'est la raison et justement lorsque je me souviens lorsque j'ai fait parce qu'il nous décourage aussi le temps vous est parti il nous décourage aussi heureusement qu'on est courageux donc je suis toujours là ok lorsque j'ai lancé le thème la fille berceau d'humanité de l'écriture des mathématiques et de l'écriture je suis presque presque seul il y avait peut-être deux ou trois pilerins dans la salle pourtant j'ai une grande salle à bon amour ça dit où sont leurs enfants ? il faut être sérieux là on a tous les gouvernements mais le public même il fait quoi ? il faut être sérieux bon maintenant j'ai quelques élèves mais les autres ils attendent quoi ? il y a des milliards d'infirmières dans le monde alors arrêtez la paresse là ils vous ont écouté et ils vous ont demandé pour votre coup de gueule bon on vous a croupé pour votre coup de gueule d'accord si moi de merci également d'avoir été de note ce matin merci de m'avoir invité encore pour ce débat ce matin très heureux de vous avoir eu ce matin Albert Anatole ici merci d'avoir été là ce matin écoutez je suis heureux de sortir quitter ce plateau j'allais dire sans indiquer que nous avons des afros entiers qui m'ont envoyé quelques éléments faisant et tel de ce que en France en tout cas dans les territoires outre-mer désormais là-bas le gouvernement français et l'état central français estime que s'il y a une majorité de noirs dans une salle de classe ça ne peut pas le système éducatif ça ne peut pas fonctionner donc il faut ici il y a une majorité de noirs et d'arabes dans une salle de classe ça ne peut jamais fonctionner et donc il faut une majorité de blancs merci beaucoup Albert Anatole ici nous en parlerons en tout cas nous les écrirons parce que nous savons qu'ils nous écrivent d'ailleurs tous les jours nous vous écrirons et vous qui êtes du côté de la Guadeloupe de la Martinique dans toutes les Antilles et surtout à Nouvelle-Calédonie vous m'écriviez encore hier pour ce problème nous en reparlerons dans les jours à venir André Christophe Anga merci également d'avoir été là ce matin c'est moi qui te remercie Jocelyn de m'avoir invité pour que nous puissions encore dire aux Africains que revenez à l'essentiel il y a quelqu'un qui a créé le monde le monde n'est pas sorti du Big Bang et c'est parce que justement nous croyons à cette théorie du Big Bang que nous sommes perdus nous devons revenir à notre créateur celui qui a créé le monde merci également à Paul Ella qui a été là ce matin il a assis de l'autre côté on va dire que les chaises sont suffisantes on n'en a pas cinq merci à toute l'équipe technique bercez la direction générale d'avoir été également avec nous ce matin merci à vous qui nous suivez tous les matins entre 7h et 9h30 parfois merci à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux Whatsapp et sans oublier Facebook vous êtes très nombreux vous êtes des millions de par le monde dans les cinq continents c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition n'oubliez surtout pas dans l'éducation le naturel est le sol l'instituteur est le laboureur les raisonnements et les bons avis sont les semences à demain c'est bête à Dieu au revoir hé les amis est-ce que vous savez même que ce canal plus c'est le genre partout à partir de la formule évasion le décodeur HD est à 10 colons et l'installation est un genre dont tu as